bonsoir tout le monde saisie les bienvenue sur ma chaîne ce soir on va parler de choses très mignonnes on va parler de château enfin donjon et chaton des chatons dans un donjon ou plusieurs parce que tout est au pluriel on est dans un univers magnifique merci à clément qui est là ce soir et qui nous a passé les assets pour faire l'overlay merci john aussi d'être là ce soir on va parler d'un jeu qui est actuellement encore en campagne participative je sais pas comment dire du coup vous dites confondis vous dites dans ses précommande en fait tout est prêt c'est plus de la précommande enfin c'est c'est une plateforme de financement participatif mais c'est vrai que nous on a toujours utilisé le terme de précommande donc c'est ça on a fait on a fait le jeu avant de on a tout préparé avant quoi merci clément merci jeune d'avoir accepté l'invitation donc on va parler de donjon et chaton ce soir mais avant de lancer un petit peu le vif du sujet je me demande déjà est ce que ça va bien clément ce que ça est à la forme ce que tu es content d'être avec nous ce soir ouais ouais je suis très content d'être là la forme c'est des cdc des jours assez des semaines assez intenses pour tout le monde j'ai l'impression d'ailleurs on a pu en parler un peu le financement se passe extrêmement bien ça fait très plaisir mais très très bien on va vous montrer ça voilà vous allez voir la lumière qui va arriver sur nous parce que je mette l'écran tout à l'heure ça va nous ébouillir c'est vraiment un peu comme non peut fonctionner quand ils ouvrent la mallette avec l'or c'est trop bien et john est ce que tu es en forme ce soir et bien très bien écoutez on va partir direct dans le sujet moi je vais vous poser quelques questions un petit peu déjà pour apprendre à vous connaître avant de lancer sur le projet si vous voulez bien clément est ce que tu es plutôt un rôleiste joueur ou plutôt mj de base moi je suis plutôt un joueur et quelqu'un qui aime aussi beaucoup lire plus de jeux de rôle qu'ils n'en jouent ah tu es un profil lecteur ok ouais je suis lecteur et joueur et je masterise vraiment en dernier recours quand et j'ai eu quand le livre genre vraiment ça me brûle les mains il faut vraiment que que je fasse connaître aux gens ce que je suis en train de lire mais sinon je suis plutôt plutôt joueur et donjon et chaton c'est je le dis souvent c'est un peu le jeu auquel j'aime que les gens me fassent jouer et utilise tout ce que j'ai pu mettre de dessin et tous les textes qui ont été ajoutés par john et tricky j'aime bien en fait qu'on me fasse jouer à mon jeu c'est un truc c'est beau ce que tu dis en fait c'est vraiment lui donner la vie en fait l'insuffler proposer des choses donc c'est beau pour un créateur justement de quelque chose qui va être mis à dans plein de mains différentes qui va qui va donner vie qui va proposer des choses auxquelles toi tu n'avais pas forcément pensé mais qui vont justement le nourrir le jeu c'est super et john pour toi alors est ce que tu es aussi un grand lecteur alors autant que ça je suis surtout mj et en fait peu de temps pour lire du pour lire du jeu de rôle peu de temps pour jouer d'autres jeux de rôle que les miens donc ouais je suis surtout mj sur mes sur mes propres créations et puis j'arrive à avoir de temps en temps des parties organisées par des potes qui sont des campagnes ou pas d'ailleurs des fois sur mes propres jeux et des fois sur des sur des trucs extérieurs ok mais bon j'arrive à me tenir un peu au courant quand même de tout ce qui se fait enfin je reste tu suis un petit peu oui je reste attentif à la création générale et tout ça et puis il ya quand même des jeux j'arrive à lire mais je lis pas tout de manière exhaustive quoi je pense qu'il ya une question déjà directe pour clem du coup je pense que le livre ça ça reste plutôt à toi quand tu poses la question quand tu écris tes scénarios de mj tu les dessines tu vois comment ça c'est une bonne question alors de façon assez surprenante pas toujours parce que les quelques scénarios que j'avais pensé pour donjon et chaton et qu'on a ré exploité après dans le livre en fait c'est c'est la plupart des scénarios qui sont restés des accroches qui sont restés c'était des des petites notes sur des post-it ou le carnet à dessin qui traîne dans la poche par contre en fait ça comme je dessine beaucoup j'ai beaucoup de transport beaucoup de métro je dessine énormément dans le métro et souvent en fait je vais me servir de truc que j'ai dessiné un peu voilà un peu fatigué mais dans le matin dans le métro et je me dis ah tiens ce lieu là il serait intéressant pourrait se balader dans les égouts et rencontrer des rats avec des lampes frontales ça serait hyper marrant donc voilà je c'est plus comme ça que ça fonctionne ouais donc quand même le dessin fait partie de ton processus créatif de scénario ouais et par extension en fait c'est c'est aussi ce qui a servi pas mal au jeu au début en fait j'avais quelques bouts de texte mais qui était quand même pas ultra bien écrit c'était c'était de la prise de notes quoi plutôt et par contre ça a permis à trikit off et à john en fait de se greffer sur des images et et en fait ça a été un constant aller-retour entre présenter des images en tirer des accroches scénaristique et des idées et redessiner derrière parce que forcément les auteurs ils trouvaient encore des des finesses des subtilités et donc c'était d'un ping pong en fait ok c'est trop bien est ce que vous voulez présenter un petit peu dans jouer dragon excusez moi dans le chaton je suis désolé je sors des règles de dragon tout le week-end bien sûr et j'ai fait princesse et dragon donc mon esprit un peu troublé voilà comment c'est séné cette idée de jouer des chatons est ce que justement tu vois c'était à travers le dessin tu as eu cette cette idée ou ouais en fait bah déjà le jeu de mots avec donjon et dragon il n'est pas il n'est pas fortuit c'est un c'est forcément un jeu alors dans le dans le dans le livre donjon et chaton on remercie donjon et dragon enfin on le cite en hommage et toutes ses itérations et par exemple une bonne partie des jeux aussi café john sont plein de lettres d'amour différentes à donjon et dragon c'est toute la mouvance au essai en tout cas va dans sens et nous en fait moi ce qui m'a intéressé dans l'idée de jouer des chatons c'était de jouer la la petitesse de jouer vraiment en fait des créatures petites et pas forcément combatives dans un univers qui devient de plus en plus effrayant dangereux mais sans tomber dans quelque chose d'hyper de super violent etc mais en tout cas j'avais envie de jouer ça et voilà je voulais je voulais pouvoir créer cette espèce de road trip un peu étrange où on joue des personnages animaliers qui vont quitter en fait ce un royaume des chats rassurant qui évoque des séries d'animation un truc un peu un peu un peu disney parce que je voyais aller des aristochats un peu plus tôt sur le sur le chat mais voilà quitter un peu un monde disneyen à leur échelle rassurant en un sens et aller de plus en plus loin dans des dans des univers qui deviennent étranges puisque ils vont commencer à toucher au post à peau au fur et à mesure qu'ils avancent donc c'était c'était vraiment là je pense la notion d'échelle qui m'intéressait j'adore dessiner les chats ouais c'est clair donc pour la fois avec clément on s'est rencontré à octogone effectivement il était en train de dessiner des chats est ce que vous avez un petit peu envie d'expliquer quel genre de personnages on peut incarner dans cet univers qui est très coloré alors des chats ouais ouais est ce que je lance john ouais ouais alors bah dans l'enjeu chaton on joue des chatons essentiellement enfin c'est le souhait de l'auteur en tout cas après pour des raisons commerciales on a rajouté des tas d'autres bestioles des chiots des des choux plissons et des moignons et plein d'autres trucs mais à la base clément veut quand même qu'on joue des chatons c'est mieux et donc et donc on joue des joues des adolescents qui sont exilés qui sont donc exilés par le roi walter qui est le le seigneur de l'arbre à chat le seigneur du royaume des chats il faut qu'on parle de ce personnage voilà qui est une qui est une espèce de de potentat souverain absolutiste et qui représente à peu près tout ce qu'on peut imaginer comme caricature de monarque je crois qu'il est sur la page on le voit il me semble il ya un dessin clément c'est pas le gros avec une grosse moustache et je crois ok j'en profite jeune pour aller sur la page donc je vous invite à aller voir un sur qu'il ya encore cinq jours et j'en profite ce que je l'affiche félicitations vous avez passé les la barre des mille pour cent franchement pas comment dire il ya 1405 personnes qui ont envie de jouer un chaton et moi ça me rend du rêve bravo donc franchement bravo félicitations j'avais dit un coeur et la lumière qui arrive j'ouvrirai la page donc sur cette page là vous avez directement la description vous avez les petites pages et je kiffe le bruit quand on tourne les pages donc voilà donc ça reprend les chatons donc je dis un petit peu ce qu'on voit à l'écran clément et john n'hésitez pas à amener d'autres éléments c'est un univers hyper coloré moi ce qui ressort clément quand je vois tous les dessins que tu as que tu as amené le texte c'est déjà par les dessins j'ai l'impression qu'on joue des des personnages qui sont potes qui a vraiment ce côté un peu communauté et on découvre des choses à chaque fois ils sont là un petit peu curieux et tout donc je suis ça m'a vraiment parlé il est là où le roi voilà il est incroyable mais franchement rien que pour ça j'utilise avant le avant le live j'ai dit à clément il ya un personnage que j'adore j'ai pas dit c'était qui et après tac vous le placez donc il est incroyable ce roi donc john si tu veux reprendre maintenant que le roi il à l'écran donc qu'est ce qui fait que les on part à l'aventur en fait voilà donc en fait les le roi est un gros connard qui abuse de son autorité c'est un roi voilà pour pour faire taire les oppositions politiques au sein de son royaume et et la meilleure manière qu'il a trouvé de tenir les gens à de faire tenir les gens à carreaux et de menacer leurs enfants et et de les de les de menacer que chaque gamin du royaume puisse enfin soit exilé alors il y a il y a tout un tout un tout un décorum autour parce que c'est pas un vrai exil c'est pas c'est pas on te bannis parce que tu as mal fait les choses non non tu as été sélectionné pour devenir le héros du roi et tu vas et donc on te met en te mets dehors mais avec une mission qui est de retrouver un de trouver un trésor à la hauteur à la hauteur de la stature du roi et donc va à l'aventur petit chaton trouve un trésor et le roi te fêtera quand tu reviendras et et le fait que tu aies été choisi pour aller chercher ce trésor est un insigne honneur et et tu vas dire merci et tu vas et tu vas te barrer et donc c'est c'est vraiment tout tout l'arbitraire l'habit pouvoir tout ce qu'on peut imaginer de la part d'une autorité supérieure mais il est incroyable je l'adore voilà l'équivalent d'une aide de cachet mais au lieu d'enfermer les chatons on les expulse purement et simplement et même manu militari puisque ils sont accompagnés pour un peu sur un au moins jusqu'aux portes de la ville ils sont accompagnés par la soldatesque du roi qui peuvent d'ailleurs parfois être leurs propres parents d'accord et donc les les chatons ben en fait viennent de toute origine il ya des il ya des chatons de la noblesse il ya des chatons marchands il ya des chatons enfin dont les parents sont marchands artisans soldats etc etc il ya même des des chatons des rues des chatons orphelins ou en tout cas de de basse extraction et et puis il ya toute une série de chatons étranges et bizarres comme notamment les miages les miaoumi et et tout un tout un tas d'autres d'ailleurs des chatons qui ne vivent pas forcément à l'arbre à chat qui vivent en dehors de la de la ville mais l'arbre à chat c'est la ville principale où il ya le roi incroyable voilà et qui sont soumis à son autorité tout pareil et donc ben comme le roi est intelligent il fait des il fait des expulsions par batch et donc c'est un peu par hasard que des groupes de chatons se forment ainsi et puisqu'ils sont tous expulsés au même moment dans une espèce de grande cérémonie commune parce que voilà faut imaginer qu'il ya des ponts des circonstances il ya tout ce qu'on peut imaginer comme comme musique qui va bien avec et et les petits drapeaux le flottant au vent pour dire où allez les petits revenus vite revenez surtout et revenez surtout et donc à partir du moment où ils sont ils sont dehors bah c'est ils sont mis dehors alors pas tout à fait une main devant une main derrière mais 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 avec peu de choses avec un viatique bien insuffisant peu de conseils pour pour aller pour aller en aventure et à partir de là ben faut se débrouiller et puis il faut faire confiance à ses nouveaux compagnons qui vont devenir des amis sans doute et puis faut trouver un moyen de survivre alors heureusement il ya des solidarités il ya des choses mais plus on s'éloigne de l'arbre à chat plus plus ça devient compliqué mais en même temps aussi plus les chatons s'éloignent de l'arbre à chat plus ils s'enhardissent plus ils ils apprennent plus ils expérimentent de choses ils rencontrent de gens et voilà et donc ça forme une ta forme une épopée un voyage du héros c'est trop on part tout petit et on grandit c'est une espèce de quête initiatique qui est à la fois de de retrouver un trésor pour walter qui est à la fois de découvrir le monde et finalement de se rendre compte de se décentrer aussi parce que de se rendre compte que finalement le monde c'est pas que l'arbre à chat c'est pas que les problèmes de l'arbre à chat c'est pas que les problèmes des chatons mais qu'il ya plein de gens qui ont des problèmes qui sont tout autre et les chatons finissent par s'emmêler et puis il ya un petit côté soir notre sorcerie aussi quelque part quoi le côté voilà on va à l'aventuré on va botter des culs si ça se fait ça se fait petit à petit quoi non c'est je trouve que c'est un bon prétexte pour partir à l'aventuré ça tout de suite est dans le temps un peu de l'action et pour partir à l'aventuré nous si on va vous proposer quelque chose ce soir on peut vous pouvez remporter un livre ainsi que l'écran je n'oublie pas le giveaway je vais donc lancer le giveaway donc vous allez pouvoir écrire dans le chat je vérifie ce que j'avais préparé ces points d'exclamation donjon et chaton avec des pas de majuscules et des s voilà attendez hop j'ai pensé faire une bêtise et de fermer le logiciel voilà non est ce que ça marche ou pas oui ça marche allez-y voilà vous copier coller en ceux qui ont peur de faire une faute ils adorent écrire dans le chat n'importe quoi donc j'ai peur de ce que vous allez mettre s'ils font des petites blagues et tout donc moi ça me fait plaisir ok ça fonctionne je vois que vous pouvez rentrer donc merci au studio dead crow de nous proposer ce giveaway donc ça va être quand même je vais vous montrer ils sont pas ils sont pas moqués de vous on est sur un lot physique un lot physique avec le livre de base je sais pas si vous savez à peu près combien de pages il fait déjà si c'est un peu déjà alors avec la table des matières et tout je sais plus exactement mais je crois qu'on a maquetté jusqu'à la 288e et il doit y avoir il doit y avoir genre les feuilles de perso un truc peut-être les prétire je crois qu'il fait 288 tout compris d'accord ok parfait avec l'écran qui je crois est cartonné non il me semble que j'ai vu tu es rigide désormais attention grâce aux gens qui ont été très très investis sur cette précommande et donc tous les paliers sont débloqués et donc vous aurez même les petites cartes en plus la carte de l'art de la carte du royaume des chats il y a plein de petites cartes c'est trop bien tout a été débloqué assez rapidement et depuis le projet est sur orbite donc c'est très bien vraiment bravo donc là ce qui est proposé c'est bien le livre et l'écran en physique voilà donc merci j'en profite puisque vu qu'on parle un petit peu de ce qui est possible d'avoir donc là il y a le livre avec l'écran qui est vraiment magnifique encore bravo pour le design et tout je pense que la proposition de jeu elle est elle se voit clairement dans la couverture vous avez le château au loin et les petits aventuriers chatons qui sont en train d'évoluer dans la nature je trouve qu'il y avait vraiment bravo ça résume bien il y avait beaucoup de couleurs un châssis qui dessine qui écrit dans son carnet quelque chose ça faudra voir dans le détail ce qu'il écrit mais il y a toujours forcément un petit chat qui dessine quelque part est ce que je voulais vous montrer aussi c'est qu'il ya des paliers où vous pouvez avoir l'idée donc il ya des dés de plusieurs couleurs je vois qu'il c'est rose et bleu rose vert et jaune en gros c'est ça et alors est ce que vous pouvez me décrire un petit peu les petites figurines qui sont proposées avec les paliers sachant que on peut en avoir plusieurs parce que vous voyez il ya quelque chose qu'on n'a pas abordé dans juste parce que moi je profite un peu ma question en fait ce qu'il faut voir c'est quand vous allez descendre voilà c'est toutes les rewards je suis en train de scroller en fait vous allez voir des chatons et qui ont des objets technologiques et ça ça peut surprendre parce qu'on s'attend à un monde un peu médiéval fantastique un peu de base mais il ya de la technologie et ça je pense c'est un peu important d'en parler parce que je vois les pions je montre les pions à l'écran je sais pas s'il y en a qui parlait des pions et justement pourquoi on peut avoir des pions qui sont ce qui ont une combinaison de cosmo trop stylé qu'on en parle ouais les pions en fait c'est un peu une envie que j'avais de travailler avec avec thomas thomas en fait il a il a un atelier en france qui s'appelle les lud en bois et il fait des jeux de société en bois qui sont très très cool j'aime beaucoup et et en fait même si donc jean et chaton n'est pas un jeu ultra tactique qui requiert battle map etc en fait c'était un pour la précommande c'est un peu un plaisir que que je voulais faire et voilà ça sera que pendant la précommande et donc on a différents sets de petits meeples en bois il ya celui avec walter et ils représentent tous en fait des personnages que bah que j'apprécie parce que si j'avais pu je crois que vous avez préparé 50 on s'est un peu calmé on a fait que la moitié mais mais du coup en fait c'est un peu les personnages que j'avais envie de présenter donc effectivement il ya il ya il ya des personnages du royaume mais il ya aussi des trucs un peu bizarres comme une espèce de brigand grenouille qui tire la langue un cochon un cochon avec un gros sac de marchand c'est dans le 7-4 avec un petit chat avec une tenue de cosmonautes etc il ya une vipère ça c'est le 2 le cosmonautes à chaque fois je précise le cosmonautes c'est les gens vont naviguer un petit peu et faire leur choix c'est tout comme les dés c'est aussi pour ça qu'on a fait un système d6 parce que bah le système d6 enfin les systèmes d6 c'est cool et c'est accessible les dés customisés et les figurines customisés c'est vraiment un plaisir je considère que la base du jeu tient surtout dans son livre et dans son écran donc voilà ce sont c'est des sets c'est cool pour la visualisation on s'y présente des petits personnages un peu en volume comme ça c'est cool c'est vraiment un plaisir qu'on s'est fait et je pense que tu as fait d'autres quand j'ai titulé mais c'est vous vous avez fait d'autres propositions si je sais pas s'il faut que je scrolle vers le bas je crois que j'avais vu des des pistes à dés ou je sais plus ouais ouais il y a des c'est à partir d'ex libris en fait on a on a sorti des pistes de dés des nappes pareil c'est plutôt des choses de décoration de table on va dire pour un peu agrémenter et par contre les choses qui sont plus intéressantes enfin plus intéressantes qui sont plus liées au jeu comme les cartes en papier etc elles par contre elles seront débloquées dans les paliers il n'y a pas besoin de oui c'est ce que tu as dit tout à l'heure on peut avoir les fiches alors est ce qu'on parlerait pas un petit peu du système là je suis sur la fiche ça vous intéresse en parler un petit peu et j'ai avec moi en plus 3d il me semble que ça se joue avec 3d si j'ai bien vu ouais ça se joue entre avec 3d et parfois deux parfois quatre ça je pourrais revenir donc en fait donjon et chaton quand j'ai commencé à travailler cette version avec avec dead crow j'avais fait plein d'autres versions avant du jeu notamment avec des des productions de john ou des traductions de certains jeux qui avaient traduit john comme pits and perils j'avais même fait une version à mon avec abstract dungeon bref enfin tout ce qui me passait sous la main ri utama aussi m'avait pas mal inspiré voilà donc tout ce qui me passait sous la main était prétexte à tester des combinatoires voilà et quand il s'agit de faire un jeu du commerce pas c'était important d'avoir un système dédié et dead chrome a donc proposé le système 3d 6 qu'ils avaient utilisé pour pour aqua blue juste avant d'accord et et en fait je savais pas trop quoi ok genre je prends le système et d'accord et en fait en y réfléchissant j'ai trouvé ça super parce que c'est un système qui se joue qu'avec des dés à six faces donc c'est plus accessible pour les gens qui achèterait le jeu rentrer chez eux et se rendre compte qu'il leur faut toute une panoplie de dés qu'ils n'ont pas et là ils peuvent juste piller le monoplie et commencer à jouer et et ensuite c'est pas des jeux à poules de dés comme d'autres jeux où vraiment on se retrouve avec vraiment des grosses manies mais là il n'y en a que trois ça c'est pas mal et aussi en dernière chose c'est de la lecture directe c'est le résultat du dé doit toujours être inférieur ça je viendrai à une qualité qui est donnée il faut faire le plus petit résultat possible et du coup en fait on le sait tout de suite il n'y a pas besoin de faire des additions dans sa tête ou même d'additionner les dés entre eux c'est vraiment le résultat sur un dé te fait savoir si tu réussis ou tu échoues et ça pareil je te remercie parce que moi passé 22 23 heures dans la bête des fois avec les parties j'ai du mal ça fait mal au crâne quand il n'y a pas et donc pour le système bah vu que tu es sur la feuille de personnage on a on a trois qualités qui sont le costaud le malin et le mignon dans lequel on va répartir des points on en a huit à répartir et ça va nous faire trois scores c'est huit qu'on répartit dans les trois c'est ça ouais huit qu'on répartit dans les trois de 1 à 5 d'accord et donc minimum 1 maximum 5 qu'est ce que ça fait par exemple un chaque mignon à 1 est ce qu'il est vraiment horrible tu vois est ce qu'il perd des poils et tout ça peut représenter plus une forme de timidité ah d'accord c'est pas forcément son aspect physique ok non en fait le le costaud c'est le le costaud c'est vraiment la la capacité de physique d'accord d'endurance etc le malin ça va être des capacités de réflexive d'intelligence et le mignon c'est une forme de charisme et de d'intelligence sociale enfin de savoir se placer socialement et évidemment le wording est vachement enfin le choix des mots pardon est vachement orienté vers le style d'aventure qu'on veut créer d'accord on n'a pas choisi force intelligence et charisme et costaud malin mignon voilà pour le coup ça ça oriente un peu ça et les talents sont des petites phrases qui se situent en dessous enfin des petites phrases des petits cellules comme ça et donc ça on va aussi en choisir deux à la création d'accord plus plus tard avec la progression et ça permet en fait d'être avantagé au jeu donc au lieu de lancer 3d on en lancera 4 d'accord et oui donc pour aller au bout de l'explication du système quand on fait un test la meneuse de jeu la compteuse vous indique la qualité la plus appropriée que ce serait bien que tu me fasse un test de costaud oui mais au fait j'ai bougé mon popotin ah tu es avantagé donc tu vas prendre tes 3d plus 1 4 d'accord lancer tous ces dés et tous les scores qui font moins que ta valeur de costaud sont des succès ok et parfois il faut un succès parfois il en faut deux parfois ça marche imaginons j'ai quatre costaud on peut dire que que j'ai cinq ça te va j'ai fait un personnage orienté badass oui tu peux faire un personnage très très costaud donc avec cinq toutes les phases qui feront de 1 à 5 sur le dé le 5 est compris et bien c'est un 4 succès pour le premier jet de que je fais c'est bien donc là tu as fait un succès légendaire ah c'est légendaire direct je crois que le cas de succès c'est le plus haut que tu puisses faire parce qu'il faut être avantagé pour pouvoir le faire ou utiliser un objet ou un point d'amitié enfin il y a plein après de petites mécaniques que les gens découvriront qui autorisent des relances qui donnent des succès automatiques ce genre de choses après une qualité à 5 c'est quand même dur de rater oui et les restes elles sont vraiment nulles c'est à dire que tu en as une à deux et une à un c'est ça j'ai très mal réparti les points donc le prochain test de malin de mignon qu'on va te demander tu vas peut-être un petit peu avoir du mal c'est bon on a fait le test et là c'est bon tout le monde a compris le système tu pourras pour l'utiliser des points d'amitié où les autres pourront t'en donner pour te donner des succès automatiques et les points d'amitié ça se regarde ça se garde pas pardon ça se regagne pas non plus très facilement d'accord comment on peut gagner d'alors un point d'amitié alors ? en général donc dans le livre on conseille de faire gagner des points d'amitié un peu en récompense de scène de réconfort ça va souvent être typiquement la scène du coin du feu où on décrit ce qu'on fait pour se réconforter pour se souder mais ça peut être aussi un très beau moment de roleplay où on sent qu'il y a une une camaraderie entre les chatons quelque chose qui se passe un partage de brochettes ça marche par exemple au coin du feu après une dure aventure c'est une invitation au roleplay on utilise le principe de la récompense pour que les gens roleplay un petit peu et donc voilà le coeur tu veux en parler aussi parce que ça m'intrigue le coeur ? ouais alors le coeur c'est pas comme c'est vraiment les points de santé et de vieilleur ah d'accord et de la fatigue j'aime beaucoup le terme de point de coeur et dans certains jeux c'est pour l'espoir notamment que c'est utilisé là j'ai vraiment joué le coeur même visuellement pour appeler l'icône des points de vie comme dans Zelda par exemple donc le coeur c'est vraiment en fait c'est vraiment les points de vie et l'énergie autant la volonté de continuer que vraiment l'intégrité physique et l'amitié par contre c'est cette valeur un peu plus abstraite qui représente la cohésion et qui bouge beaucoup dans la partie avec le roleplay et l'implication des joueurs ouais ouais et normalement il faut l'utiliser parce qu'il y aura certains défis qui peuvent être difficiles je profite aussi parce qu'on parle des GD quand on fait un triple il se passe quelque chose c'est quoi du coup ? c'est du coup on l'a rajouté on a rajouté le triple tu vois on a bien fait de rajouter le triple il me semble qu'on a pas forcément compliqué à fond le truc mais c'est si tu fais un triple et que c'est un succès tu fais vraiment un super succès et il y a le oui et tu vois il y a vraiment non c'est pas ça ? non non c'est quel que soit le résultat échec ou raté justement à la base la première règle du triple c'était si tu fais un triple et que c'est réussi t'as super réussi et si tu fais un triple et que c'est raté t'as super raté et en fait moi ça m'embête c'était un peu frustrant du coup non puis justement dans un jeu où t'es censé enfin je sais pas dans un jeu qui est un peu feel good cette espèce d'insistance sur la catastrophe alors ça peut marcher dans Aqua Blue dans d'autres trucs mais je trouvais que ça marchait pas dans c'est pas le genre de mécanisme qui moi m'intéresse en termes de game design et donc on l'avait mis de côté j'ai dit non mais cette règle là parce qu'on a par rapport à Aqua Blue on a quand même pas mal on a pas mal tordu le truc on a pas mal tordu les mécaniques pour adapter c'est évident on a adapté sur des choses on a simplifié tu vois normalement quand j'ai reçu quand j'ai pris le système en main les désavantages c'est que tu lançais 3D mais tu gardais les 3 moins bons ou t'es éliminé le plus faible et en fait je trouvais que c'était bête parce que ça faisait de la manipulation en plus plein de choses mais c'est vrai que lancer 4D et garder que les 3 moins bons enfin éliminer l'autre ça permet quand même d'avoir 3 qualités possibles et en fait en y réfléchissant par exemple on a décidé de passer à 2D donc 4D quand t'es en avantage 3D en normal et 2D quand t'as pas d'avantage donc du coup il n'y a pas de manipulation à virer des dés à choisir lequel tu gardes etc mais par contre tu n'as que 2 possibilités de faire un succès au lieu d'en avoir 3 ou 4 voilà et donc pour les triples l'idée sur laquelle on est venu on est revenu parce qu'effectivement il y avait des demandes ouais mais les triples en partie c'est important quand on tombe sur un triple les gens demandent à chaque fois qu'est-ce qu'il se passe j'ai fait 3-3 voilà et donc et l'idée sur laquelle on est revenu c'est de dire voilà quand tu obtiens un triple que tu es réussi ou raté et ben ton château obtient un petit quelque chose alors ça veut dire que c'est l'équivalent d'un oui-et si t'as réussi t'as réussi et quelque chose et si t'as raté ben c'est t'as raté mais quelque chose il y a quelque chose voilà tu gagnes donc quel que soit le triple quelle que soit la situation il y a un petit truc c'est un peu favorable pour toi c'est un peu favorable pour ton chaton oui c'était sûr ça du coup sur ce coup là ça ça permet de renforcer le côté feel good le côté ouais espoir on avance on on se 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 à chaque fois qu'on qu'on lance un jet quoi ouais effectivement je vois une question qui qui m'amuse elle est très c'est est-ce qu'il y a toujours le total quand on fait neuf au total est-ce que ça donne un point d'amitié et ça ça vient de la version forzine du jeu la version je vois qu'il y a des vrais non ça on l'a pas gardé pour une raison simple c'est que les stats avec 3d6 on sert au fume je ne sais plus je sais pas quand on fait des neufs avec 3d6 voilà si vous avez fait des études de proba pas moi mais et aussi en fait moi je trouvais que c'était un truc qui était rigolo dans la version fanzine parce que je testais un peu enfin c'était vraiment vraiment un test mais je trouve ça beaucoup plus cool de regagner les points d'amitié par le roleplay c'est plus simple plus narratif et c'est mieux mais par contre ça me fait juste vraiment plaisir que quelqu'un se rappelle de mes règles un peu bizarres sur une version de 10 pages du jeu c'est vrai qu'il n'y a aucun calcul dans le jeu quoi il n'y a de calcul et pour rester un peu sur la mécanique juste peut-être une précision parce que c'est un truc qu'on a oublié dans le bouquin qui était conçu pour parce que le système a été conçu de cette manière là mais on n'a pas forcément poussé les explications sur le fait que en fait le système est très progressif et qu'en fait on peut jouer avec juste une toute petite partie des règles genre le premier paragraphe des règles et qu'on peut ignorer tout le reste et qu'au fur et à mesure en fonction des besoins qu'on peut avoir tu peux rajouter selon le public auquel on s'adresse selon le temps qu'on a selon l'heure de la soirée on peut jouer avec tout le corpus qui n'est pas très compliqué quoi qu'il arrive ce n'est pas quelque chose de très compliqué ou avec juste une toute petite partie et donc au début on va jouer avec juste lancer 3D et puis faire moins égal ou moins que la tribu et que la qualité et obtenir au moins un succès et on ne s'embête pas avec le nombre de succès qu'on obtient on rajoute le nombre de succès donc facile moyen difficile etc pour la difficulté et puis on va rajouter les relances par exemple alors les relances c'est quand tu as du matériel dans ton sac donc tu as un sac à dos avec plein de trucs mais dans tout ce truc là il y a 5 objets qui sont hyper importants c'est ton viatique c'est tes objets hyper importants et donc chaque chaton commence avec des objets et en cours d'aventure il va peut-être les perdre les échanger en trouver d'autres mais il n'a toujours que 5 objets et quand il peut mettre en jeu un de ces objets il a une relance alors une relance sur tous les dés ou sur un dé non un dé un dé relancé ok voilà s'il y a un dé qui ne te plaît pas tu le relances voilà très bien et puis après tu vas pouvoir cocher tes talents donc les talents c'est bouger son popotin voilà et ces talents là voilà après et ces talents là en fait ils vont te permettre effectivement d'abord de donner de la couleur à ton personnage de la même manière que les objets uniques les objets importants donnent de la couleur au personnage c'est à dire que à chaque fois il y a une mécanique mais qui est liée à une comment dire à quelque chose qui est sur la fête du personnage et qui est graphique ou en tout cas qui est narratif les objets un grand mouchoir quadrillé enfin à carreaux un casque de cosmonaute tu vois un aquarium avec un poisson rouge dedans tout ça ça peut être des objets qu'on emporte et si à un moment donné ils peuvent rentrer en jeu on parvient à les faire rentrer en jeu alors on a une relance donc ça permet d'articuler la narration d'articuler la description du personnage avec la mécanique et pareil les talents permettent d'articuler la description du personnage c'est à dire ce qu'il sait faire ce qu'il a appris voilà avec les mécaniques avec les systèmes d'avantages et puis pour la fiche parce que justement tu parlais du sac de voyage et c'est trop bien d'avoir pensé à mettre les petites sangles pour noter ce qu'on a dans le sac c'est hyper visuel et vous avez mis en plus des exemples en dessous pour savoir qu'est-ce qu'on peut mettre dans le sac donc vraiment mention bravo alors en dessous c'est c'est déjà ce que t'as d'accord c'est des objets un peu usuels mais par contre tout le monde a du savon je précise tout le monde peut se laver ouais tout le monde a du savon mais du coup en fait c'est des objets qui sont moins cœur de ton personnage c'est des trucs on peut les utiliser pour souligner le roleplay etc mais personnellement on va pas les utiliser pour les relances parce que c'est pas les objets un peu features de ton personnage donc c'est vraiment des trucs très personnalisés qu'il faut mettre dans le sac et en fait alors elles viennent des enfances qu'on a écrites faudra qu'on parle des enfances mais ouais avant de parler des enfances peut-être John il faut qu'on parle du grimoire et peut-être tu peux en parler oui t'as l'enchaîné dessus parce que c'est genre ta meilleure idée de tout le jeu parce qu'à la base il n'y avait que les miages qui lançaient des petits sorts et John m'a poussé à faire une magie plus usuelle et quoi si tu peux en parler un peu ah bah oui c'est une bonne idée alors l'idée effectivement c'est que tous les chatons pratiquent la miagie alors les miages qui sont des chatons miages qui eux vont à l'académie de miagie sont meilleurs enfin on connaisse plus de sorts les lancent plus facilement plein de choses mais sinon tous les chatons et tous les chats du royaume en fait les adultes aussi connaissent des sorts et les sorts de miagie ont cette particularité qu'il s'agit essentiellement et principalement de sort de sortilège pratique des choses pour pas se blesser quand tu travailles à l'atelier pour pas se fatiguer quand tu fais une ronde une patrouille sur les remparts de la ville pour trouver facilement un endroit où te reposer d'accord c'est des sorts un peu utilitaires on peut dire comme ça voilà c'est que des sorts utilitaires c'est des sorts que les gens emploient au quotidien parce que ça leur simplifie la vie voilà et donc les chatons en connaissent deux à la création les miages en connaissent un peu plus et les adultes en connaissent deux trois quatre voilà en fonction de leur expérience etc et c'est vraiment des petites choses alors qu'on peut pas utiliser beaucoup on les utilise une ou deux fois par jour maximum d'accord parce que ça fatigue parce que voilà c'est pas non plus voilà et puis il n'y a pas de boule de feu il n'y a pas de projectile magique il n'y a pas de division c'est pas du sort pour faire des dégâts c'est pas du sort de match de combat c'est vraiment du sort utilitaire et du sort quotidien surtout donc il y avait ce côté du coup ça permet d'amener un côté merveilleux un côté on triche avec la réalité on triche avec avec le moteur physique du monde mais sans tomber dans une espèce de débauche d'effets spéciaux et tout ça et c'est des sorts qui en plus sont conçus pour permettre aux joueuses de faire preuve d'astuces parce que comme c'est des sorts utilitaires ils ont ils ont une utilité très basique sauf qu'il y a des moments où ils peuvent se révéler vraiment très utiles on peut faire des choses avec on peut les touiller un peu on peut les utiliser dans des circonstances qui vont qui vont renforcer leur efficacité ou qui vont permettre des choses de trouver des solutions qui sinon auraient été impossibles donc c'est toutes ces idées là qui permettent encore une fois de partir de la narration vers les règles et inversement et de de permettre de de permettre aux joueuses en fait d'utiliser au maximum à la fois leur feuille de perso mais aussi leur propre astuce leur propre intelligence quoi c'est bien ça parce que du coup tu construis du gameplay et en plus vu que le jeu il porte vraiment sur le fait d'être un groupe on peut peut-être mixer entre nous certaines capacités pour faire des combos des choses comme ça j'imagine que c'est pas interdit il n'y a rien il n'y a rien qui est interdit si la meneuse de jeu la compteuse suit le mouvement ça passe quoi puis comme c'est pas un jeu qui est on pourra d'ailleurs en parler pour les enfances c'est pas un jeu qui est extrêmement mathématique encore une fois mais un côté avec des modificateurs ou des choses qui vont vraiment briser briser un système c'est plutôt un jeu avec des quand on va donc choisir son enfance on va récupérer un don de naissance et du matériel important qu'on met dans son sac aux emplacements prévus et en fait ce don comme ce matériel c'est des morceaux de texte en fait le don est descriptif les objets à mettre dans son sac également et c'est autant de petits leviers et de supports à l'interprétation pour pouvoir en fait dans la partie les amener et provoquer des effets intéressants avec la fiction et forcément il y a la conteuse qui peut arbitrer ça mais c'est fait pour rester quelque chose de cohérent et dans la création de personnages est-ce que vous proposez justement ou tout est à créer est-ce que c'est une liste prédéfinie ou est-ce que justement on peut apporter quelque chose on a créé alors nous on propose 18 enfances qui sont globalement des espèces de classes c'est un grand mot c'est vraiment en fait c'est l'origine c'est le point d'origine du personnage puisque comme on joue des enfants ils n'ont pas une occupation un métier que ce soit c'est un leg de leurs parents donc ça peut être un leg soit autant de naissance ça c'est le don de la naissance autant que les objets que les parents mettent dans le sac avant de partir genre tu vas t'en sortir tiens prends cette marmite c'est lourd je le veux pas si si tu vas voir ça va te servir ça va te servir mais arrête il bourre ton sac avec toutes ses affaires et ça sera ton tes objets de départ n'oublie pas ton savon mon fils oui n'oublie pas le savon mon chaton mon chaton et en fait les enfants c'est quelque chose qu'on a voulu faire d'assez simple mais qui colore vraiment très très fort un personnage et d'ailleurs je vois qu'il est dans le chat donc je fais un coucou à monsieur Alceste monsieur Alceste pour un actuel play qu'on a fait ensemble on a créé de toute pièce une enfance parce qu'un joueur dont je ne citerai pas le nom à Loïc Musy voulait jouer autre chose et donc on lui a créé une enfance que vous pouvez télécharger sur le Itch.io de Alceste donc c'est des choses qui sont assez faciles aussi un peu sur le pouce de créer pour quand même pour customiser pour nous on en a créé 18 on s'est vraiment bien pris la tête pour qu'elle disait beaucoup de j'ai que des termes anglais en tête c'est horrible beaucoup de flavor de saveurs de saveurs qu'elles aient en elles beaucoup de de choses qui vont porter l'inspiration d'accord que ce soit chacun une vraie proposition ouais je trouve enfin je trouve que c'est très sobre mécaniquement aussi c'est pas un truc ultra lourd à gérer et en même temps ça donne vraiment des une direction pour le jeu et après libre à vous une fois que vous vous les aurez bien en tête vous les aurez bien manipulés de vous amuser à en créer d'autres et à les partager donc c'est vraiment une liste de base pour donner des idées pour inspirer après on peut pousser comme ça a été fait avec le chaton ours que vous pouvez retrouver sur le lien Alceste merci il a mis le lien pour ceux qui veulent le chaton ours oui c'est très bien merci et d'ailleurs il faudra qu'on mette aussi parce que John ça a été aussi cité par Alceste un peu plus haut John a une production immense auto-publiée qui s'appelle Shibi et si ça a été publié plus haut oui remonté tu veux en parler un petit peu plus haut il y a la gazette de l'arbre à chat bah ouais tu veux nous parler de cette gazette ouais le mois dernier le mois dernier pour fêter un peu le le pour fêter un peu le lancement de la précommande j'ai sorti un 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 truc qui s'appelle la gazette de l'arbre à chat dans le cadre du gratuit du mois et qui propose qui propose un setting un bac à sable un peu adulte un peu gris entre gris clair et gris foncé on va dire vraiment orienté pour des tables matures avec un peu plus de politique voilà mais vraiment dans l'ambiance dans Jean et Chaton c'est pas c'est pas une déviation hors canon au contraire je crois qu'on est vraiment dans le canon et du jeu et et mais pour montrer justement d'autres facettes de d'autres facettes du jeu donc voilà donc le gratuit du mois sur Shibi c'est tous les mois voilà il y a un gratuit c'est gratuit pour tout le monde et ceux qui veulent ceux qui veulent mécéner peuvent faire un petit don sur Patreon pour pour aider à la réalisation de la chose mais là ça fait trois ans et demi que ça dure et il y a eu il y a eu une livraison tous les mois alors ça peut être des illustrations des scénarios des jeux complets du matériel du matériel qui éventuellement un jour sera réédité complété corrigé de manière un peu plus professionnelle avec des illustrations voilà c'est c'est un peu du bric à brac c'est tout ce qui peut sortir de 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 l'atelier du bureau et voilà et donc voilà donc le principe en fait du premier arbre à chat il y en aura normalement il y en aura un autre ce mois-ci il y aura une autre gazette de l'arbre à chat ce mois-ci là puisque justement c'était une question si tu ferais d'autres contenus pour dans le jeu et je réponds ouais alors c'est du contenu c'est du contenu entre guillemets amateur mais gratuit donc ça veut dire c'est pas beaucoup illustré c'est mis en page rapidement c'est c'est pas c'est pas relu voilà c'est c'est du brut de fonderie mais c'est ça reste du matos et là ce mois-ci j'ai une deuxième gazette pour l'arbre à chat prévu qui me reste à écrire mais j'ai encore un peu de temps ce mois-ci pour m'y mettre et donc l'idée le truc là parce que je pense que c'est bon moment peut-être pour articuler sur à qui s'adresse le jeu oui il y a des questions qui commencent à arriver aussi dans le mais vas-y on m'assure celle-ci je pense qu'elle va être posée de toute façon donc vas-y ouais et parce que donc Donjon et chaton on peut le présenter voilà c'est un jeu pour les enfants ou c'est un jeu pour la famille et oui c'est un jeu c'est un jeu pour la famille c'est un jeu pour les enfants c'est un jeu pour les adultes c'est un jeu pour les joueurs aguerris qui ont envie de voir des choses un peu compliquées c'est des choses en fait c'est un jeu je crois qu'on a réussi dans la description de l'univers dans les règles même parce que mine de rien elle s'articule la manière dont elle s'articule ça peut être pris à plein de niveaux différents ça peut être utilisé à plein de niveaux différents de combottage et d'utilisation technique donc ça s'adresse aussi bien à des joueuses complètement débutantes qui vont lancer des dés pour la première fois que pour des vieux briscards qui ont l'habitude de regarder les combinaisons je pense qu'il y a vraiment matière pour tout le monde de faire des choses parce que la porte est ouverte au processus créatif donc c'est clair et l'idée c'est que là où je pense qu'on a réussi quelque chose à la fois sur les règles et sur l'univers de jeu c'est qu'on a fait quelque chose comme Pixar ou Ghibli c'est à dire il y a une forte proposition graphique clairement voilà et puis non mais pas graphiquement dans les histoires c'est à dire mon voisin Totoro tu peux mettre une gamine de un an et demi ou deux ans à regarder mon voisin Totoro et elle verra des choses qui lui plaisent et un gamin de 10 ans il verra des choses qui lui plaisent et un ado de 15 ans verra des choses qui lui plaisent et un adulte de 50 il verra des trucs qui vont juste lui ruiner sa soirée parce que parce que c'est tout qui prend quoi et en termes de mignon et en termes de compréhension des différentes couches du truc et par contre il verra pas forcément il verra plus forcément ce que la gamin de 2 ans a vu quoi tu veux dire ou là-haut ou des choses comme ça quand t'es parent ou quand t'es c'est touchant ça touche des points qui te touchent pas si t'es pas parent ou qui te touchent pas encore ou pas de la même manière et dans Pixar et Ghibli dans tous les Ghibli et tous les Pixar on a ces couches de lecture et je pense voilà après les gens le diront quand ils leur ont entre les mains mais je crois qu'on a vraiment réussi à atteindre cet objectif de proposer un jeu qui va qui va convenir à plein de publics différents mais pas parce que c'est orienté enfant ou pas parce que c'est orienté famille ou pas parce que c'est orienté machin juste parce que c'est un jeu et c'est un jeu bien foutu je crois voilà je vais enchaîner avec toutes les questions parce que du coup tu vois il y a plein de questions qui sont arrivées on a Wrapp qui nous pose la question Wrapp Sac y a-t-il des secrets dans l'univers ou est-ce que le livre est entièrement lisible par les joueurs là-dessus je veux bien répondre pour moi en fait quand on va arriver à l'univers une fois qu'on a passé le système de jeu dans l'univers il y a plein d'accroches qui sont qui sont des appels un peu de pied quand même pour faire des pour créer aussi ces histoires et après il y a les scénarios donc évidemment les scénarios il ne faut pas les lire quand on est quand on est joueuse c'est un peu dommage à mon avis je pense que après c'est un peu à l'envie de chacun moi je sais par exemple qu'on arrive facilement à me faire faire des vrais ressentis de découvertes sur Don Juan Chaton j'ai eu quelques parties en joueur où vraiment le MJ s'est tellement approprié l'univers qu'en fait il m'a surpris en utilisant des pièces de ce que je l'avais mis en place et en les recombinant différemment salut en jeu il a vraiment fait un scénario super mais par contre c'est vrai que comme c'est un univers où on s'éloigne comme je parlais de l'arbre à chat et du côté rassurant des petits chats et on va vers des choses un peu dans l'inconnu pour moi sans être un univers à gros secret comme il y a des univers à pur secret c'est un univers qui se prête à l'exploration et à la découverte et donc si vous le disiez avant peut-être vous l'aurez un peu moins je ne sais pas si John t'a le même avis que moi mais je serais pour en garder un petit peu sous la semelle avant de de tout divulgâcher je pense qu'il y a il y a une bonne manière de faire c'est c'est d'amener les joueuses en fait à questionner les gens qu'elle rencontre pour en apprendre plus sur l'au-delà qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la colline qu'est-ce qu'il y a au bout de la route qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de la forêt parce que le jeu effectivement c'est ça c'est tu es mis à la porte de l'arbre à chat devant tu as une immensité de campagne avec une route et puis ou des routes et puis derrière tu as des portes fermées et bien il faut prendre une direction et puis aller un peu au pif et puis après on rencontre des gens et puis on peut poser des questions puis on peut obtenir des informations obtenir des cartes apprendre que à tel endroit il y a tel truc il y a une rumeur à propos de telle chose etc tu rencontres aussi d'autres personnes qui sont voilà qui ont d'autres communautés qui ne vivent pas du tout pareil qui n'ont pas forcément un roi incroyable rappelons-le et donc l'idée c'est que les chatons en fait vont et les joueuses vont découvrir le monde ce qui fait que alors c'est pas du tout un univers à secret au sens où il n'y a pas il n'y a pas une espèce de fil rouge secret qui qui définirait l'ensemble du jeu et qui s'il est connu revine tout c'est pas culte c'est pas voilà c'est même pas l'oude c'est il n'y a pas tout ça mais c'est plein d'endroits indépendants et chaque endroit a ses petits mystères a ses petites choses à découvrir ses petites choses à explorer et c'est vrai que voilà si l'un des intérêts du jeu c'est de les découvrir en jeu quoi ouais c'est ça ça se peut se découvrir en tant que joueur joueuse avec son personnage donc je pense qu'il y a des choses que le MJ peut faire lire il y a des parties que le MJ peut faire lire il peut montrer les illustrations je pense très vite assez vite il peut en disant voilà des gens vous ont parlé et voilà ce dont ils vous ont parlé regardez juste les illustrations ne lisez pas les textes et ça peut être comme ça qu'on peut appréhender effectivement de découvrir des choses en disant il y a une ville il y a une ville avec des cochons il y a un parc un parc étrange il y a des il y a des il y a des PNJ bizarres dont on t'en parlait mais on sait pas encore ce que c'est c'est juste des des amuse-bouches à venir quoi ok Clem est-ce que t'avais relevé une question sur laquelle tu voulais répondre il y a beaucoup beaucoup de questions laquelle serait la plus intéressante alors j'en l'ensuge est-ce qu'on peut acheter juste les illustrations en parallèle non en fait par contre moi je sais que le petit jeu de rôle format fanzine et la plupart de mes dessins sont postés sur internet en fait je suis quelqu'un qui montre beaucoup mon travail qui a besoin aussi de partager ce que je trouve beau donc voilà mais donc là-dessus en fait si vous voulez pour vos parties faire des screenshots imprimés des choses et jouer avec la version en pdf gratos on pourrait toujours il n'y a aucun problème par contre en fait je sais que certaines personnes quand je faisais beaucoup de production avant de parler de jeu de rôle me disent pourquoi tu ne fais pas un artbook auto-publié etc et souvent pour la blague je disais je ferais un artbook mais je mettrais des règles de jeu de rôle à la fin pour que ce soit un truc un peu un peu hybride un truc entre les deux et en fait quand Dead Crow m'a vraiment proposé de faire une version complète de Donjons et chatons j'en ai vraiment profité pour avoir des choses de rapport texte-image qui se répondent quand vous voyez les quelques premières pages sur le Game on Tabletop il y a souvent des bordures que je dessinais et il y a des bordures quasiment spécifiques un peu partout il y en a certaines qui sont plus ou moins génériques mais il y en a d'autres mais elles ne sont jamais réutilisées deux fois ça c'est important elles sont toutes différentes et en fait il y en a certaines aussi je me suis dit ok laisse moi un peu de temps mets un blanc ici je vais faire cette bordure là parce qu'en fait c'est trop bien ce qui est écrit dans le texte je dois répondre à ça par un dessin ok et en fait du coup il n'y a aucun sens pour moi à montrer les dessins sans les textes les deux sont complètement fusionnés je suis tombé complètement amoureux des personnages que Tricky a écrits des scènes que John a fait entre certains exemples même parfois juste des exemples des petits wording de descriptions de personnages que du coup j'ai dit je vais redessiner ce perso en fait c'est mieux ce que tu as écrit donc je vais rajouter un accessoire je vais lui faire une tête un peu plus comme ça etc donc pour moi c'est servez-vous de tous les dessins qui traînent sur Instagram et mon Twitter etc enfin allez-y il n'y a aucun problème dans le respect de ne faites pas du commerce avec bien sûr mais je veux dire pour vos parties pour agrémenter servez-vous par contre non l'objet est destiné à être du texte et de l'image c'était une bien longue réponse mais ça me semblait important parce que je l'ai vraiment pensé comme ça et on l'a pensé comme ça avec John il faut voir que le bouquin il fait 288 pages et il y avait 360 fichiers illustration dans la maquette ce qui est une proportion enfin voilà même dans des jeux très très illustrés on est généralement à une illustration tous les deux pages là on est à quasiment une illustration et demie par page en comptant en comptant les bordures les petits personnages les scènes les pleines pages voilà c'est très très illustré et on a poussé le vis parce que enfin avec Clément on a poussé le vis pendant la maquette où effectivement il y a dans les textes il y a des parties qui sont surlignées en gras voilà mais qui sont en couleur et qui sont et à chaque page les couleurs des titres et des surlignés des gras etc et en adéquation avec les illustrations qui sont autour on a été chercher des couleurs à l'intérieur pour que ça corresponde c'est magnifique voilà on a fait on a fait quelque chose qui lisse complètement le livre en termes de en termes de couleurs en termes d'illustration il y a une unité ça c'est bravo travail je vais citer Olive je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez non Olive je sais pas si il faut dire décadé dessiner autant de bordures c'est bordé je suis d'accord bravo je pense que vous le connaissez ou pas parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de rêves depuis tout à l'heure dans le chat le pseudo pardon si j'ai pas reconnu le pseudo je ne reconnais pas je pense que c'est quelqu'un qui suit le travail qui a été fait en tout cas bravo pour tout ce que vous avez fait parce qu'en fait il y a une alchimie artistique qui ressort de ce jeu et c'est pas pour rien qu'il y a un engouement comme ça la proposition elle est forte et comme tu l'as souligné c'est pas forcément parce que c'est très coloré ou que ça ça pourrait apparaître quelque chose un peu plus enfantin par sa simplicité et son aspect graphique en fait moi j'adore ce genre de proposition où tu pars à l'aventure voilà je pense que même au niveau des textes on a on a pas fait quelque chose d'enfantin il y avait pendant les corrections des fois il y avait des mots qui étaient soulevés des termes qui étaient un peu surannés ou un peu pas compliqués mais un peu plus rares que d'autres et en fait on n'a pas triché sur le vocabulaire on n'a pas fait Bibliothèque Rose oui c'est ça c'est un vrai univers avec une profondeur la syntaxe le vocabulaire utilisé on se moque pas de la gueule des enfants on fait pas ni des adultes on a essayé de faire quelque chose qui soit qui soit qualitatif d'un bout à l'autre et qu'on laisse rien perdre en termes de enfin qu'on rate aucune occasion de faire quelque chose de chouette alors je dis pas qu'on n'a pas laissé passer des trucs parce qu'on en laisse toujours passer il y a toujours des choses qui se ratent mais ça c'est le destin d'un livre je veux dire on peut mettre 25 correcteurs dessus ils verront ils verront 25 fois des fautes différentes et ils en oublieront voilà mais c'est comme ça ça c'est la vie d'un livre mais pour le reste voilà on a on a passé du temps vraiment pour pour peaufiner on a plein de questions je vais vous enchaîner un peu on a Dragon qui nous pose par pure curiosité vous pensez que vous ferez des suppléments par exemple un bestiaire des races optionnelles etc ça rejoint aussi une question suite au financement est-ce qu'il y aura d'autres livres d'autres choses à venir ouais alors bah du coup là on est entre entre nous avec John donc il n'y a pas de personne de Dead Crow donc on peut dire ce qu'on veut on peut dire des grosses bêtises non évidemment en fait comme c'est un suivi qui est éditorial donc lié à notre éditeur moi j'ai beaucoup beaucoup d'idées j'ai pas beaucoup de temps par contre c'est aussi on a des métiers à côté etc moi je serais vraiment vraiment très content on discute forcément parce que le succès même si on on espérait bien quand même que le jeu serait un succès parce qu'on a bien travaillé on était sûr de ce qu'on proposait là c'est quand même vraiment très très bien il y a 1406 chatons ouais du coup en fait j'ai vraiment enfin moi j'ai plein d'idées je pense que la porte s'inverse les gens Ricky a envie de faire encore des scénarios Johnny fait des gazettes c'est trop bien donc si si tout se passe vraiment bien et qu'il y a on va en discuter c'est sûr on va en discuter mais pour l'instant c'est pas acté moi en tout cas en termes de de contenu plutôt que des des bestiaires ou des choses comme ça moi ça serait vraiment écrire plus d'histoires d'accord en fait j'aime beaucoup ce que John avait fait pour sa première gazette et je pense que c'est assez inspirant c'était quoi du coup dans le ton c'était quoi c'était une histoire c'était un bac à sable sur une ville portuaire alors j'ai oublié comment tu l'avais nommé la grosse ville je l'ai appelé les rumeurs de la grosse ville le scénario s'appelle les rumeurs de la grosse ville mais c'est une référence à un groupe allemand de technorap et donc c'était juste voilà c'était je cherchais je cherchais un titre un peu à la con pour le scénario et donc c'est un bac à sable donc ça veut dire une situation avec des PNJ avec des factions avec des choses qui se passent des événements mais il n'y a pas de fil rouge enfin il n'y a pas de c'est pas linéarisé c'est à dire que les chatons débarquent là-dedans et la compteuse va se débrouiller pour les crocher dans telle ou telle histoire et puis à force de poser des questions et de rencontrer des gens et de plein de choses ils vont finir par en apprendre plus et puis peut-être s'intéresser aux différentes aux intrigues ou pas peut-être essayer d'en résoudre certaines et voilà et là donc c'est vraiment un sandbox là pour le gratuit à venir je me disais que ce serait bien de faire une petite suite si j'y arrive je ne sais pas encore mais de faire une petite suite d'aventure au sein d'une caravane qui part grosso modo du royaume des chats vers la grosse ville justement et d'écrire une série d'une petite suite d'aventure à l'intérieur de la caravane pendant le voyage qui permet de descendre jusqu'à la grosse ville histoire de faire une sorte d'introduction peut-être ou de proposer des choses plus linéaires des scénarios un peu plus toboggans je crois qu'il y a quelqu'un qui a la rêve du groupe de musique je crois j'ai vu un truc imprononçable avec beaucoup de lettres bien trop ça commence par un gros quelque chose un gros stade non c'est pas ça je sais pas je vous en conseille l'écoute je sais pas si ça vaut le voyage mais ça mérite le détour et Merlin qui vous demande une campagne ou un sous-setting ce serait top donc les campagnes c'est des choses qui intéressent pas mal aussi les gens de prendre en main quelque chose et de se laisser porter et guider comme tu as proposé avec les rumeurs dans la ville on pourrait presque rebondir sur une autre question qui est intéressante qui est des conseils pour celles qui voudraient étendre l'univers en fait je pense déjà vous allez voir c'est assez dense dans le bouquin il y a pas mal d'univers et beaucoup d'accroches et si vraiment en fait par la succession d'histoires etc vous allez un peu hors cadre moi je pense que c'est un peu comme toujours dans le jeu de rôle mais ça va être en fonction de vos vos goûts vos films vos influences est-ce que vous voulez une ambiance portuaire de pirate et dans ce cas ça sera tourne-bouchon est-ce que vous voulez quelque chose d'un peu plus Last of Us post-apo effrayant ça peut être sous la ville et vous allez pouvoir ressortir des scènes qui vous ont marqué dans des films de George Romero ou des trucs comme ça des explorations de centres commerciaux des aires il peut y avoir plein de trucs donc ça ça va être un peu à vous de voir l'intérêt de ce jeu comme j'en parlais c'est la notion d'échelle donc moi je vous conseillerais en tout cas de toujours réussir à manier le plus élégamment possible du médiéval fantasy de la poésie des petits moments de merveilleux et d'un coup de dire bah en fait le coffre au trésor que vous cherchez justement cette mallette luminescente quand on l'ouvre il y a de l'or etc en fait c'est peut-être un distributeur automatique qui part on sait quelle magie fonctionne encore il est à moitié enfoncé dans le sable et d'une faible lumière en fait il y a plein de paquets colorés avec des têtes pas possibles des petits logos et c'est super attirant mais comment vous allez accéder à ce trésor ça va être en fait à chaque fois de trouver des scènes juste mignonnes et de de puiser aussi dans vos expériences à vous dans la ville dans laquelle vous évoluez ou un lieu qui vous a marqué etc mais vous allez voir en tout cas il y a déjà vraiment pas mal d'accroches et tout est organisé dans l'éloignement donc on va avoir beaucoup d'accroches dès l'arbre achat et ensuite dans les régions proches et encore plus loin encore plus loin et à chaque fois on a essayé de tracer comme ça des fils d'arianes potentielles qui peuvent venir d'un point à l'autre prendre le bateau pour aller là ou alors peut-être redescendre ici et voir telle chose etc donc vous aurez déjà normalement de quoi voyager oui parce que dans cet univers il faut pas oublier qu'il y a des choses qu'on peut inventer qui sont propres à notre monde à nous qu'on peut transposer en fait comme des vestiges de civilisation où on peut faire plein de choses ouais d'où le chat cosmonaute qui est vraiment trop trop cool tout à fait et je pense qu'il y a il y a quelque chose à laquelle il faut se prêter attention c'est de rester dans le ton donjon et chaton il y a un ton particulier alors je veux pas dans les rumeurs de la grosse ville il y a le PNJ principal est un est un PNJ assez violent et voilà et il a une manière de traiter de traiter ses ennemis et je crois que voilà c'est un bon exemple je pense alors je veux pas en parler plus parce que sinon ce serait livrer un peu le secret du setting un des secrets divulgaché comme on dit voilà il fait disparaître ses ennemis et on le répète il fait disparaître ses ennemis et et donc c'est extrêmement violent et en même temps voilà il y a une résolution qui est qui est dans le ton de donjon et chaton je crois et qui donne un bon exemple de 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 ce genre de petites choses de petites subtilités qui qui peut transformer quelque chose de très sombre en quelque chose de de plus poétique ou de plus de plus acceptable enfin de plus ludique et de plus feel good et et je pense que voilà c'est cette cette notion de cette notion de feel good elle est elle est vraiment hyper importante même dans l'écriture des histoires et leur résolution et tout et c'est quelque chose qu'on a enfin que vous trouverez dans le bouquin certainement dans tous les exemples d'aventure et voilà il y a Dragon qui pose une question est-ce qu'il y a une religion quelque chose qui s'y apparente je pense que la religion du roi c'est avant tout l'argent l'argent il est croquette non il n'y a pas de il n'y a pas vraiment de croyance dans l'univers je ne sais même pas s'il y a des animaux qui sont spécialement pieux plus que les chats c'est un truc qui en fait moi j'aime bien j'ai rien contre les clercs ou les prêtres dans les jeux de fantasy l'utilisation des miracles pour ce qu'elle peut avoir de gameplay mais en fait les trucs de Panthéon c'est pas non il n'y a pas spécialement envie d'en mettre pas vraiment la peine il te propose en chat Vrab te propose le chapitalisme c'est plus ça c'est sûrement ça la religion la religion de la roi chat j'imagine qu'on pourrait trouver des zones des histoires qui tournent autour de culte du cargo vu que les humains ont laissé plein de choses derrière eux on pourrait imaginer des choses de type culte du cargo etc mais c'est vrai que la foi la religion tout ça c'est des je pense que c'est trop sérieux pour Donjons et chatons c'est trop sérieux on 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 pourrait pas on pourrait pas s'en moquer on pourrait pas s'en non plus après Dragon il en réentend plus sur des mythes en fait plutôt des mythes et des origines alors des mythes des mythes il y en a plutôt que des Panthéons non des mythes il y en a et puis parce qu'il y a il y a les gros tout nus il y a les anciens humains il y a je dis à Laura c'est encore pire que le lyrique ils ont parlé dans les chats non mais c'est ils ont demandé si c'était bref à Friends ou pas pardon en fait c'est une référence pas que à Friends en fait c'est une expression qu'en famille on utilise beaucoup notamment pour les pardon s'il y en a dans le chat qui pratiquent les plages nudistes voilà j'y vais c'est juste c'est une mode de l'origine voilà en fait j'ai comme ça vous savez j'ai une nièce donc voilà et avec son père il dit souvent c'est la plage des gros tout nus ces machins les gros tout nus et je pense que ça les fait rire de dire ça tu es petit tu dis cette phrase ça c'est rigolo et donc il y a aussi ce voisin particulièrement désobligeant dans Friends et oui j'aime beaucoup ce terme je le trouve très très drôle et donc on l'a gardé et ce qui est cool effectivement en termes de mythe et de petite spiritualité en un sens c'est que les chiens de la casse qui sont des chiens complètement de nos futurs qui portent des blousons en cuir et des épaulettes ils ont des crêtes c'est des fous en fait s'ils sont aussi violents aussi nos futurs c'est parce qu'en fait il n'y a plus d'humains et contrairement aux loups qui font leur vie les chiens ils n'ont plus personne à ramener la baballe donc eux leur spiritualité c'est quand ils voient une statue en pierre d'une aphrodite ou d'un mars d'un dieu grec en fait ils vont déposer machinalement une petite offrande au pied de la statue comme si ils ne se sont pas ils ne se sont pas donc ça ça pourrait être un peu leur spiritualité enfin plutôt leur mythe à eux le fait de ne plus avoir de ni dieu ni maître mais ils en veulent après je pense que la présence de semi-zététiciens dans l'équipe d'écriture font et d'agnostics purs font que c'est compliqué de mettre des religions aussi c'est compliqué après c'était pas le ton du jeu non plus je pense c'était pas nécessaire c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas besoin d'une exploration socio-culturelle des mythes et des religions et des sociologies de la foi on a on n'a pas besoin de ça dans ce jeu là si on veut ça on joue à Glorenta je veux dire on ne prend pas de jeu une question extrêmement importante un dragon qui continue avec des questions ah bah voilà run quest dragon nous pose une question qui je pense va mettre tout le monde d'accord est-ce qu'il y a des poules premier scénario il y a des poules voilà on a écouté la communauté c'est un hasard complet la première nuit hors de l'arbre à chat c'est un scénario avec des poules excellent il faut comprendre qu'en fait il y a les animaux et il y a les bêtes les animaux ils parlent et ils marchent et la règle c'est un animal ne mange pas un animal qui parle donc les animaux c'est les chatons les chiens de la casse les cochons de tournebouchon etc et il y a plein d'animaux qui ont le don de la parole et qui marchent et qui sont entre guillemets anthropoïdes et puis il y a les bêtes et les bêtes il y a les poules il y a les pigeons il y a un certain pas tous les pigeons d'ailleurs peut-être mais il y a un certain nombre d'animaux enfin de bêtes qui ont décidé au moment où le don de la parole a été accordé peut-être ont décidé de ne pas le prendre et de rester des bêtes et donc les poules elles sont bêtes comme des poules et puis elles pondent des oeufs et puis des fois elles servent de repas mais on a le droit parce que c'est pas des c'est pas des animaux voilà c'est la règle du jeu c'est des bêtes voilà et voilà et on trouvera vraisemblablement il y a des cerfs il y a des dinds il y a des sangliers il y a des vaches qui qui sont qui sont restées des bêtes voilà et et après une compteuse végane pourra décider que non non tous les animaux toutes les bêtes il n'y a pas de bêtes il n'y a que des animaux et tous par les marches et auquel cas bon bah voilà on bouffe on bouffe que des légumes mais mais non il y a il y a quand même une espèce de variation comme ça une espèce de variété qui qui permet quand même de conserver un pied pour les joueuses et les compteuses de conserver un pied dans une sorte de comment dire de quotidien qu'on connaît qu'est-ce qu'on mange ce midi bah on a du poulet rôti et ça choquera personne voilà ou on a des gros hannetons grillés ou on a un bol de croquettes mais ça choquera personne voilà après comme tu dis il faut s'adapter à la table s'il y a des gens justement qui sont pas envie de faire ça moi j'ai tendance à parce qu'en fait j'ai eu des premières tests de partie notamment avec d'autres systèmes qui étaient beaucoup plus axés sur le combat notamment des systèmes plus OSR et en fait la question de la violence c'est aussi de tuer pour manger etc c'est venu assez de façon assez assez cru dans la partie et en fait de mettre ce garde-fou d'un animal qui parle ne mange pas un autre animal qui parle et de pouvoir aussi simplement utiliser le prétexte du distributeur comme je disais des paquets de bonbons des croquettes des fruits des choses comme ça en fait on peut tout à fait ça reste un conte où les personnages animaliers sont surtout des animaux aussi pour un peu tels des fables de la fontaine de parler aussi de caractère et de positionnement sociaux ça peut enfin il y a cette esthétique un peu du conte donc parfois on joue aussi de ces codes là sans s'intéresser forcément à ok d'où vient le blouson en cuir de ce chien de la casse ça fait partie un peu d'une licence poétique d'une suspension d'incrédulité qu'il faut accepter pour accepter aussi le côté conte de l'univers je pense que tu as répondu aussi un petit peu à la question de Cyber Archange comment les bêtes et les animaux se comportent-ils entre eux y a-t-il des animaux qui n'aiment pas certaines bêtes et vice versa quand tu as parlé des contes il y a forcément des clichés un petit peu je pense aux corbeaux avec le renard ou des choses comme ça avec son fromage dans le bec et tout donc je pense qu'on peut vraiment aller piocher dans ce qu'on aime et proposer des choses mais j'imagine dans le livre il y a aussi comment dire une approche comme tu parlais des chiens de la casse des choses comme ça je voulais rebondir sur les questions de violence parce que justement c'est un des points je crois que c'est un des points assez important en fait de l'univers l'idée que c'est une vieille idée on pourra revenir un peu sur son histoire mais sur le fait que les animaux entre eux n'emploient pas la violence que les humains emploient entre eux c'est à dire que dans Donjons et les chatons vous ne trouverez pas des règles de combat comme celles que vous avez l'habitude de trouver dans la plupart des jeux de rôle où on joue des humains et où quand ça doit castagner on commence par sortir les armes et on se fout sur la gueule et en avant et le sang y coule et il peut y avoir des morts enfin voilà l'idée c'est que les animaux qui parlent et qui marchent quand ils se quand ils se querellent ont plusieurs degrés de violence alors ça reste de la violence mais ils ont un premier degré qu'on appelle les querelles de crocs qui est d'hérisser le poil montrer ses crocs dresser sa queue se taper sur la poitrine grogner feuler bref tout ce qu'on peut tout ce qu'on peut voir en fait quand on voit deux chats en train de se foutre sur la gueule dans la rue ils font beaucoup de bruit ils hérissent le poil ils essaient de s'impressionner ils se jaugent et tout et éventuellement ils vont se donner deux trois baffes etc mais il s'agit d'abord de s'impressionner et il y en a un des deux qui va laisser le terrain à l'autre et c'est valable pour pratiquement tous les combats animaux dans la dans la toutes les querelles animales dans la nature quand il ne s'agit pas de chasser je veux dire le guépard avec le zèbre là on est sur autre chose mais et justement on est sur l'autre partie de la violence ce qu'on appelle les querelles de griffes qui elle mène au sang et mène à la mort et à la blessure mais les animaux entre eux vont d'abord et principalement se foutre sur la gueule avec des insultes et avec en montrant les poils et en montrant les poils voilà et ça se résout avec justement cette idée que si tu perds cette alors c'est une idée qui doit être acceptée par les joueuses alors du coup c'est intéressant parce que les joueuses doivent se mettre à la place d'un animal et accepter que la fin d'une querelle de crocs ça signifie admettre que l'autre a gagné et même si on est encore là même si on n'est pas inconscient même si on n'a rien perdu même si on n'a pas perdu de point de vie même si plein de choses l'autre a gagné et donc d'une part on dégage le terrain puis d'autre part on accepte que ce sur quoi on était parti par exemple si on était sur à vouloir faire à vouloir atteindre un objectif et que le groupe en face a gagné enfin les adversaires ont gagné et disent non vous n'irez pas vers cet objectif il faut accepter que non tu laisses tomber ton objectif parce que les autres ont gagné et donc ils ont pleinement pris sur eux enfin t'es obligé de prendre sur toi d'accepter la frustration d'avoir perdu mais c'est une frustration normale et c'est une défaite qu'il faut accepter et qu'il faut intégrer et si tu ne l'intègres pas et si tu ne l'intègres pas tu peux passer en querelle de griffes et tu peux accepter d'aller à la querelle de griffes mais la querelle de griffes ça veut dire ça a des conséquences d'abord des conséquences physiques parce qu'il va y avoir des blessés il peut y avoir des morts etc et puis des conséquences on parlait des points d'amitié mais les points d'amitié qui veulent alors du coup il y a plein de choses parce que du coup on a rajouté des enfin on n'a pas rajouté mais il y a des des petites règles pour dire oui s'il y a un du groupe qui décide d'aller à la querelle de griffes qu'est-ce que font les autres et l'une des possibilités c'est les autres fuient ou alors les autres rentrent dans la querelle de griffes ou alors tout le monde se jette sur le mec qui veut rentrer en querelle de griffes d'ailleurs y compris les adversaires tout le monde se jette sur lui pour dire tu te calmes on passe pas en querelle de griffes et donc on l'oblige à arrêter de jouer au con et on l'oblige à pas passer en violence et là il peut même y avoir des alliances entre adversaires pour que ça n'escalade pas vers la violence etc mais moi je vois tellement tu sais le chat qui va y aller les chats costauds puis t'as ses potes ils sont là qu'ils le retiennent non Pilate il fait simplement là chez moi je vais arriver voilà et les adversaires aussi qui vont non mais tu fais quoi là mais non on va pas enfin non c'est ça on va pas aller on va pas aller à la pipe ça peut venir en battre le rap et tout c'est trop bien et donc il y a cette idée il y a cette idée qui est il y a un talent de chanter ouais voilà de faire de la musique et donc il y a cette idée alors c'est une vieille idée parce qu'en fait que Donjons et chatons m'a permis enfin de réaliser parce que vers 2000 2001 j'avais sorti deux bandes dessinées qui s'appelaient Chamouraï qui étaient avec des animaux anthropomorphes et dans la foulée j'ai écrit j'ai commencé à écrire un jeu de rôle qui s'appelait Zoho Matos que je traîne depuis 20 ans mais que j'ai jamais finalisé parce qu'au moment où j'ai commencé à l'écrire je savais pas écrire des jeux enfin je savais écrire des bouts de trucs pour moi mais je savais pas encore écrire des jeux j'ai appris après avec Exil et avec d'autres projets et ce jeu là en fait est resté dans les limbes et a connu plein d'avatars etc mais cette idée de querelle de crocs querelle de griffes et puis la règle les animaux qui parlent ne mangent pas les animaux qui parlent c'était dedans et c'est quelque chose que dès qu'on m'a proposé le projet de rejoindre Donjon et Chaton je pense que c'est le tout premier truc que j'ai proposé que j'ai mis sur la table en disant moi si je travaille sur ce truc là j'aimerais bien qu'on mette ça dedans parce que ça me paraît correspondre à l'esprit ça me paraît correspondre à l'ambiance tu comprends et c'est vrai que tout a été construit ensuite beaucoup de choses ont été construites en partant sur cette idée des querelles de crif des querelles de crocs il y avait une question qui était passée parce que le jeu s'appelle Donjon et Chaton mais on voit qu'il y a quand même des autres animaux qui ont beaucoup de swag est-ce qu'on peut jouer aussi dans des personnages qui ont des swag mais qui ne sont pas chatons ouais on en parlait un tout petit peu avant dans les 18 enfances elles sont en fait c'est 18 parce que 3 x 6 en fait il y a 3 x donc il y a 6 enfances de chatons du royaume d'accord 6 enfances de bizarres donc les bizarres sont souvent en fait des chats qui ont été éloignés par Walter par peur de contre-pouvoir parce que je l'adore à chaque fois il est dans un endroit il y a une embrouille il est là en fait les bizarres c'est bien entendu parce qu'on leur a collé une étiquette de bizarre mais c'est parce que une forme de normativité sociale leur a dit qu'ils sont bizarres mais eux ne sont pas du tout bizarres en tout cas ils sont étiquetés comme tels et à eux de dealer avec ça malheureusement mais aussi de se revendiquer comme étant eux-mêmes et la dernière colonne ce sont donc les 6 derniers ce sont d'autres animaux d'accord on avait cité le raton l'ourson le chiot donc ils sont bien jouables ils sont jouables et en fait encore une fois comme les enfants sont relativement légères c'est des choses que vous allez pouvoir potentiellement travailler un petit peu ancrer d'autres il y a d'autres animaux qui sont jouables après ça reste Donjons et chatons par pitié jouer des chatons s'il vous plaît j'ai fait un jeu où on joue des chats c'est évident que tu allais avoir la question à chaque fois que tu fais un jeu avec un nom un titre très précis il y a toujours qui a demandé un truc je crois que je l'ai fait à chaque intervention qu'on a eu du coup je vais le redire merci Romain donc pour la première partie ever de Donjons et chatons que j'ai fait qui m'a demandé est-ce que je peux jouer un renardeau et voilà j'ai failli balancer ces dés par la fenêtre bon voilà mais je le dis à chaque fois donc voilà vous jouez évidemment ce que vous voulez mais si possible des chatons par pitié c'est vrai que je me rends compte là maintenant qu'en fait on a une catégorie norme une catégorie queer et une catégorie autre et c'est un peu ça quoi bref vous pouvez faire du monster art avec des chatons finalement c'est un peu le principe voilà il faudra adapter un peu le système et monster art c'est peut-être vraiment l'exemple parce que c'est si on pousse ça je veux dire si vous jouez à Donjons et chatons avec monster art ne m'en parlez pas vous faites ce que vous voulez mais monster art étant alors après monster art ayant les conseils de maîtrise parmi les meilleurs que j'ai lu pour faire ça pour faire du du buffy like du buffy contre les vampires mais mais ouais c'est enfin ok voilà je suis en train d'aller trop loin avec ça est-ce qu'on on n'est pas au moment où on va tirer le grand ou la grande gagnante du livre et de l'écran est-ce que vous êtes prêts dans le chat c'est un moment où il faut jouer faites point d'exclamation Donjons et chatons n'oublions pas les S ni majuscule c'est maintenant parce qu'après c'est maintenant et après c'est fini voilà tout le monde a joué alors je vais regarder il y a énormément de personnes qui ont joué c'est beaucoup par rapport à ce que j'ai pu avoir d'avant donc je vous le dis et Clément je te demandais de faire 3, 2, 1 et à 1 je clique c'est pas 3, 2, 1 et je vais cliquer c'est vraiment sur le 1 il faut que je clique donc essayez d'avoir un rythme que je peux suivre et donc attrape le chat ok c'est bon tout le monde a joué c'est bon parce que je te revois encore Clément et Fairplay il vous laisse un petit peu un instant juste avant de pouvoir remporter ce lot incroyable donc le livre avec l'écran l'écran rigide si je me rappelle bien ouais bon bah j'espère que la personne sera toujours en live et tout enfin je sais pas si les gens sont partis se coucher mais j'ai pas l'impression ah oui attends je précise un truc attention c'est vrai si la personne comptière au sort n'est pas présente et qu'elle m'envoie pas enfin qu'elle se manifeste pas dans le chat parce que je vais avoir besoin de coordonnées pour qu'elle puisse avoir l'ouvrage malheureusement pour elle je vais retirer quelqu'un qui sera qui sera présent donc voilà soyez réactif c'est le moment de revenir sur le clavier Clément c'est quand tu veux c'est d'accord donc 3 2 1 ah c'est cliqué oh c'est Cantum ah bah trop bien bon bah Cantum j'ai déjà ses coordonnées comme ça c'est facile Cantum rencontrait aussi Octogone qui nous avait dépanné pour nous ramener en sécurité merci beaucoup d'ailleurs bah bravo Cantum si t'es partie de coucher t'as la chance que c'est bon j'ai déjà ton contact mais voilà on m'a fait une station donc tu pourras jouer un chaton ou peut-être un renardeau comme on a compris qu'il est là ah j'ai gagné bah oui t'as gagné voilà bravo bah c'est un futur chaton bah bravo à toi félicitations je t'enverrai par MP ce qu'il faut pour que tu puisses recevoir le mieux c'est que tu fasses un compte directement sur Game on Tabletop et que tu me passes tes identifiants enfin pas ton identifiant mais ton adresse mail comme ça moi je transférerai félicitations bravo bravo voilà ah bah je suis contente là on a fait un heureux les gens ils ont eu des bonnes questions je pense que vous avez pu mettre en avant ce qui vous a vraiment plu dans ce jeu et franchement bravo encore une fois pour cette moi je trouve que c'est une réussite je veux le dire je trouve que c'est vraiment une réussite ah vous avez gagné en plus des personnes enfin vous avez gagné encore des personnes qui rejoignent l'événement enfin dans le sens où vous avez encore deux personnes qui sont ajoutées on est à 1400 je sais plus combien en début de soirée là on a 1408 donc ça c'est bien ça veut dire que la proposition continue de convaincre et ça ça me fait vraiment plaisir oui il y a un poisson chaton et c'est une de mes enfances préférées je réponds au chat ah oui voilà c'est le dernier passage que j'ai joué donc voilà il y a plein de choses que vous pouvez prendre en plus que du livre et de l'écran sur le sur Gammon Tabletop si quelqu'un peut remettre le lien sinon je m'en occupe donc franchement allez-y parce qu'après j'imagine la nappe ou le livre dans le commerce ce sera peut-être pas forcément la nappe je sais pas non il n'y en aura pas c'est maintenant dans le commerce en fait là je pense que je ne me trompe pas il y aura vraiment le livre et l'écran séparé donc plus cher là en fait c'est vraiment ce qu'on voulait faire c'est que pour 45 euros et 7 euros de frais de port vous avez le livre et l'écran donc vous avez tout ce qu'il faut pour jouer et après vous prenez soit les tiers avec des figurines des dés si vous voulez etc mais la base elle est à 50 euros avec les frais de port globalement et par contre dans le commerce ce sera séparé et donc il faudra acheter le livre et l'écran en plus et donc on va plus avoisiner les 70 euros j'imagine quand on prendra les deux donc c'est le niveau la source donc la précommande on a essayé de faire les choses les plus intéressantes possibles j'avais pas vu un truc parce que je vois que quand tu parles de précommande et dans les magasins donc il y a Stéphane qui rajoute que pas dans les commerces mais en salon peut-être donc voilà ou sur Discord il parlait de Discord je crois et la précommande évidemment donc n'hésitez pas ouais là dessus n'hésitez pas parce que vraiment on a essayé de faire les choses au mieux là dessus et en plus du coup vous aurez ah oui au niveau des livraisons comme on vous expliquait c'est une précommande et pas on n'est pas en cours de création du jeu les bordures sont finies les bordures sont finies je vous mentirai pas j'ai encore quelques petites bétouilles à peindre mais on est bien et en fait donc en mars dès que la précommande se termine dans les jours heures après vous recevez le PDF le jeu doit arriver si tout va bien à courant de l'été d'accord et à la rentrée scolaire septembre passé oui j'explique bien merci ça sera les boutiques donc voilà un peu plus en fin d'année ça sera les boutiques mais par contre vous là typiquement dans une petite semaine là il reste 5 jours de précommande vous aurez le PDF vous pourrez déjà commencer à créer vos premiers aventuriers à réfléchir à jouer le premier scénario à vous immerger là-dedans et si on veut que son livre le faire dédicacer comment ça se passe j'en rêve alors moi je suis tu vis ça pour l'instant non mais je suis alors je après via aménagement etc de mon temps libre etc enfin bien sûr mais c'est vraiment un des trucs qui me qui me plaît le plus on m'a déjà proposé pas mal des animations du jeu mais moi c'est quelque chose que je fais pas trop déjà comme je disais je suis plus joueur et je suis assez timide en actuel play donc j'en fais pas beaucoup mais par contre les dédicaces je vais être très intéressé je suis plutôt en région parisienne et j'espère je pense que ça devrait aller oui voilà sur Octogone sur Octogone peut-être à Retois à Cannes éventuellement enfin voilà mais et peut-être voilà les boutiques qui sont pas trop loin de chez moi ou des endroits que j'ai l'habitude de fréquenter moi je serais super super content de rencontrer les gens pour échanger là-dessus et faire un petit dessin voilà il y a pas de problème dessiner un petit chat il y a pas de problème ça fait plaisir et en parlant de chat t'aurais pas une figurine à nous montrer ah si alors j'ai pas encore les figurines en bois mais j'ai cette figurine là qui est trop belle elle est magnifique voilà donc c'est un peu de signage je sais pas si tu peux faire tourner vraiment un peu lentement comme si c'était une vitrine avec une montre extrêmement chère je vais poser ça ah non mais c'est elle est pas non plus méga stable c'est un peu de signage elle est magnifique qui a été réalisé alors à chaque fois son pseudo donc c'est Mimi et son pseudo sur Twitter c'est je vais le retrouver je vais coller son pseudo ça marche pour une future c'est une artiste qui fait des trucs super cool c'est Stéphane c'est ça de Dead Crow qui est avec nous les produits partent en prod en avril donc voilà les gens ils ont envie de voir le jeu en action William Femmel qui demande est-ce que la team CZ il fera un actuel play et écoute honnêtement on a décidé de faire un interview ce soir parce que c'était un peu entre guillemets le plus simple pour nous au milieu de semaine et on avait envie de vraiment profiter qu'il restait des jours pour vous en parler et j'ai envie de dire un peu ouvrir nos cœurs parce que franchement je trouve que ce que vous avez annoncé ce soir proposé et comment ça a été construit j'ai trouvé ça très très intéressant parce que c'est vrai que d'habitude je propose plus des actual plays sur ma chaîne pour montrer tout de suite ce que c'est du coup Clément a mis le site c'est ouais c'est un Twitter donc la personne s'appelle Fly c'est Fly Dents de Lion je suppose c'est Mimi son pseudo et en fait elle réalise des marionnettes des linogravures c'est une artiste que j'aime beaucoup et du coup j'ai pu lui demander de me faire un petit miage en marionnettes vous pouvez lui faire des commandes personnalisées de personnages comme ça et je pense que je vais lui demander de lui faire tout un groupe de chatons prochainement et comme ça je pourrais les mettre à côté de mon écran de jeu et tout ça ça va être trop bien et du coup on est parti sur l'interview parce que je trouvais ça intéressant le plus simple à mettre en place mais ça m'a beaucoup plu en fait cette interview là donc je suis très contente et j'avais déjà envie d'y jouer au jeu mais c'est juste que ça s'est pas fait par faute de temps et d'organisation de mon côté mais clairement quand j'ai vu ça j'ai fait oh mais c'est trop bien donc c'est clairement quelque chose qu'on pourra voir sur la chaîne et je suis aussi très à comment dire tombé en amour de tous les graphismes que t'as apporté Clément et pouvoir habiller franchement je trouve que l'overlay ce soir je sais pas ce que vous en pensez mais avec les dessins de Clément c'est juste une tuerie donc j'ai mis chaton dessinateur pour Clément et pour toi j'ai mis chaton prolifique j'ai repris votre description que vous avez mis sur Clément Tabletop donc franchement merci je vais vous laisser un petit peu conclure ça peut-être s'il y a des choses que j'ai pas posées comme question que vous avez envie un petit peu de finir on est pas non plus à 100 minutes près donc franchement faites-vous plaisir par rapport à ça de jeune peut-être est-ce que tu veux amener quelque chose je te sens je sens que t'as encore des choses à dire sinon moi je fais ta pub jeune toujours oh qu'est-ce que c'est coeur vaillant mais qu'est-ce que c'est Clément est-ce que tu veux est-ce que tu veux présenter un peu ton travail jeune ou pas parce que si j'ai supplié les dead crow de t'avoir sur les chatons c'est parce que j'ai découvert le jeu de rôle avec dragon de poche et tes jeux donc voilà il faut peut-être faire l'instant chibi et pas très on fait des petits cas vu qu'on est là pour donjurer chaton mais enfin c'est vrai que voilà je suis un peu auteur illustrateur déjà depuis un paquet d'années maintenant d'abord avec John Doe pendant très longtemps et puis donc on avait sorti d'abord Exil en 2005 et puis ensuite on a créé les éditions John Doe avec Emmanuel Garby Pierrick May puis d'autres et puis donc on a sorti pas mal de choses à l'époque le DK System et tout et Final Frontier des vieux jeux comme ça et puis petit à petit ça s'est un peu plus professionnalisé et puis depuis maintenant 8 ans ça fera 8 ans en avril il y a le label Chibi qui existe et il y a une quarantaine de bouquins de sorties sur le label des jeux complets des aventures etc et c'est vrai que le gros projet là depuis 3 ans les gros trucs sur lesquels je travaille c'est essentiellement sur Coeur Vaillant donc un un mètre fan un peu classique qui va connaître prochainement une deuxième édition entièrement revue et corrigée avec plein d'un gros un gros travail éditorial dessus plein de retours de 3 ans d'expérience et de jeux dessus voilà donc mais il y a tout un catalogue qui est dispo enfin qu'on peut accéder sur quel on peut accéder sur mon site qui pointe vers qui pointe vers vers lulu.com puisque je fais tout en print on demand ce qui permet ce qui fait que les bouquins sont perpétuellement disponibles à des tout petits prix puisque c'est vrai que moi j'ai tendance à enfin j'ai pour principe de vendre mes bouquins à moins de enfin entre entre 10 et 15 euros et c'est quand même des vrais jeux de rôle c'est pas des trucs pour rigoler et donc ça c'est une grosse partie de mon boulot puis l'autre partie c'est beaucoup de choses gratuites qui sont disponibles sur mon site des choses qui sont qui sont qui sont développées depuis des années donc il y a maintenant il y a beaucoup 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 de matériel des jeux complets des aventures des scénarios des ressources pour fabriquer par exemple des ressources pour faire ses propres cartes d'accord sa propre cartographie avec des icônes etc d'accord c'est plein d'icônes que tu proposes ça va parler aux gens ouais ouais il y a alors je sais plus quelle date c'était c'était novembre ou décembre 2020 ou 2021 peut-être j'avais sorti tout un tout un matériel tout le matériel pour créer ses propres cartes soi-même et donc tout en c'est en SVG ou en .ai enfin en illustrateur c'est du c'est du vecto et c'est 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 en c'est en créatif common et donc voilà donc il y a beaucoup beaucoup de choses il y a beaucoup de ressources graphiques et écrites de jeux de mécanismes de plein de choses qui sont qui sont dispo gratuite sur le site d'accord et la cartographie des cartes historiques des trucs t'as même fait un deck t'as fait un deck de personnages aussi qui est très cool ouais il y a un deck de perso il y a un tarot il y a plein de choses voilà donc tout est tout est dispo tout est gratuit pour tout le monde ça a toujours été voilà moi j'ai une approche assez moi j'ai pas forcément j'ai jamais eu pendant longtemps en tout cas j'avais pas les moyens de mettre 50 balles dans un jeu de rôle et c'est vrai que quand j'ai commencé à sortir mes jeux j'avais vraiment l'idée de sortir des jeux pas chers qui puissent correspondre à toutes les bourses et alors ils sont noir et blanc ils sont voilà mais ils sont en petit format mais ils sont très complets enfin je crois en tout cas et suffisamment suffisamment intéressant il me semble pour que il y a quand même pas mal de monde qui joue avec et donc voilà c'est donc voilà si vous voulez voir l'intérêt c'est que si vous voulez voir un peu mon travail c'est vrai que il y a il n'y a pas besoin d'acheter puisqu'il y a du il y a la même chose en gratuit des choses comme Cheap Tales par exemple c'est l'exemple type d'un bouquin complet illustré tel qu'on va le trouver en boutique tel qu'on va le trouver sur Lulu en print on demand même T6 c'est vrai qu'on T6 il est dispo il est dispo en PDF et je fais juste payer la version la version print mais voilà il y a plein 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 de ressources gratuites de l'illustration il y a sur le sur le téréographique il y a quelque chose comme 4300 illustrations qui vous pouvez les gens peuvent piocher dedans pour illustrer leur propre jeu s'ils veulent il n'y a pas de dans les gratuits aussi il y avait il y avait des grosses des trucs le grand imagier il y a plusieurs il y a eu 4 numéros du grand imagier voilà c'est pareil c'est de l'image qu'on peut utiliser qui est en Creative Commons et que vous pouvez utiliser pour illustrer vos propres vos propres bouquins ou mettre pour vos parties ou etc etc voilà c'est très prolifique franchement le mot prolifique c'est c'est ce qui te va le mieux vraiment bravo je pense que tu ouvres la voix aussi pour plein de personnes qui sont en jeu drôle ou qui ont un peu peur d'écrire de voir aussi que t'as une progression tu commences tu gagnes en assurance en expérience et que du coup t'arrives sur Donjons et chatons c'est pas pour rien donc bravo bravo à toi et je sens que la suite sera prolifique aussi mais t'as trop d'idées à la seconde je suis sur des je suis sur des groupes enfin Donjons et chatons c'est des gros projets qui m'a bien occupé ces deux dernières années là ça a été ça a été des gros moments de travail on se rend pas compte d'un deux ans nous on est là on arrive tiens hop précommande on l'a bientôt c'est bon c'était du boulot c'était du boulot pour tout le monde mais c'était hyper intéressant mais ouais c'était du boulot c'était mais mais ouais ça occupe moi je suis sur d'autres gros trucs aussi là qui m'empêche d'avoir une d'avoir ma production habituelle là depuis j'ai un peu j'ai un peu levé le pied là sur les sorties chibi là pour plusieurs raisons mais ça va revenir assez prochainement je pense que d'ici d'ici l'été ou la fin de l'été on va reprendre les bonnes habitudes et sortir 4 ou 5 bouquins ou 6 bouquins par an et puis faire tomber les projets quoi top en tout cas encore bravo et merci beaucoup pour ta venue dans l'interview donc je suis très content c'était une belle découverte de la façon dont tu as pensé le jeu comment tu t'es posé des questions j'ai l'impression que tu t'es mis beaucoup à la place des joueurs aussi quand tu as quand tu as écrit genre qu'est-ce que tu vous souhaitais faire ressentir qu'est-ce que tu souhaitais proposer comme comme gameplay tu nous as partagé ça ce soir avec nous donc merci beaucoup et voilà il y a le site qui défile il y a les sites moi je remettrai pour youtube aussi dans la description en bas donc ton site c'est legrumph.org il y avait d'autres liens je crois mais je vais les reprendre après le live parce qu'il y avait aussi le lien pour la ville le portuaire qui a été aussi mis donc tout ça je vais vous mettre dans la description et puis si entre temps tu as des liens tu me les envoies je les ajouterai dans la description pour youtube de toute façon tout est sur le site tout est centralisé les images les ressources si vous allez dans patreon sur le côté donc c'est le lien vers tous les gratuits depuis trois ans et demi voilà et puis si à un moment donné il y a des gens qui souhaitent mécéner le principe il est bête c'est que quoi qu'il arrive il y a un gratuit tous les mois et quoi qu'il arrive il est gratuit pour tout le monde et s'il y a des gens qui ont envie de filer 3 3 3 dollars ou 3 euros tous les mois pour soutenir le projet et ben ils n'auront rien de plus il n'y a pas de il n'y a pas de contenu spécial pour les pour les pour les mécènes il n'y a pas de contenu il n'y a rien de plus que le fait de participer pour que ce soit gratuit pour tout le monde voilà les gens sont contents dans le chat de la présentation witch qui nous dit une belle découverte merci pour la présentation ça donne envie de tester voilà bah parfait ça me fait plaisir de voir que ça vous a autant plu qu'à moi c'est un gros coup de coeur ce jeu pour beaucoup moi la première et pas parce qu'il y a le mot chaton d'accord parce que je trouve qu'il y a une vraie proposition derrière et ça se cache pas justement juste derrière le titre là ce soir on l'a vu à travers les différents choix que vous avez fait dans ce livre et franchement bravo parce que vous auriez pu faire un truc un peu fin puis sortir plein d'ouvrages derrière sur tel truc mais là non je trouve que c'est une bonne proposition on a tout et si plus tard il se passe quelque chose en plus qu'on peaufine tout ça ça avait été un petit peu demandé une campagne des bestiaires bah ça viendra plus tard mais déjà là on peut jouer très prochainement il reste quelques jours quelques jours pour avoir donjon et chaton à la maison et on va finir avec Clément Clément je te laisse vraiment le mot de la fin tu peux faire un long mot de la fin aussi ça peut être une chanson je vois que t'as une guitare franchement moi et John on fait de la basse mais je pense que c'est j'aurais du mal j'aurais du mal à improviser un solo inspiré mais bah non bah déjà merci beaucoup de nous avoir accueillis sur ta chaîne merci d'être venu à tous les deux c'était super voilà je suis très content qu'on ait pu avoir ce petit papotage autour du jeu le chat était super il y avait plein de questions super intéressantes vous êtes agorables comme d'habitude moi voilà après John qui parle de Shibi et de tout son parcours encore une fois je suis ultra content qu'il ait pu être là on a un peu moins parlé de Triki parce qu'il n'était pas là ce soir il aurait pu venir mais il n'y a pas pu et voilà Triki c'était aussi une super rencontre et c'est un auteur que j'aime beaucoup il a écrit pour Awaken il a écrit sur Colonial Gothic des jeux assez sombres et là il a réussi à retrouver des trucs très doux à mer sur Donjons et Chatons et ça a beaucoup beaucoup nourri aussi l'univers bref c'était que des rencontres super qui se concrétisent par un Game on Table Top qui se passe vraiment très très bien moi c'est pas forcément sûr que je continue à faire non plus énormément de jeux de rôle j'aimerais beaucoup continuer dans cet univers là mais c'est vrai qu'à la base je suis plus illustrateur et je travaille dans l'animation mais en fait vu la réception du jeu je me dis que les gens en ont envie donc ça me ça me fait très plaisir et j'espère qu'on va pouvoir continuer à développer cet univers ou d'autres et que les gens répondront à nouveau présent voilà j'ai pas beaucoup plus de choses à dire à part merci beaucoup de nous avoir écoutés et voilà ça fait plaisir vous avez assuré clairement ça a fait plaisir vous avez carrément assuré et j'ai envie de dire il y a une question vous m'avez dit juste avant le live qu'il y avait une question un peu récurrente qu'on a pas fait il se paraît qu'il va y avoir un truc d'animation avec des est-ce que ça va recouper c'est incroyable donc c'est la question maudite mais là franchement on a eu une question qui est arrivée et cette question on estime qu'elle est maudite après ce qui vient de se passer parce que c'est vraiment quand j'ai posé la question que j'ai eu la coupure d'internet merci à tous ceux qui sont encore là j'espère que ça relance chez vous re tout le monde voilà Clem quelle était cette question on peut peut-être la dire à voix basse je pense qu'il ne faut pas la dire au doigt oui donc on parlait de faire une série d'animation et effectivement on est en train de travailler dessus pour l'instant on a fait le teaser et on est en train de terminer le teaser et ça se passe super bien avec avec France Télévisions notamment mais ça reste vraiment au tout début il faut vraiment qu'on trouve les financements pour pouvoir faire le truc comme on voudrait le faire mais du coup ce sera une vraie campagne de donjons et chatons avec un aller et retour d'un groupe de chatons exilés du royaume par Walter il y aura des vrais petits changements par rapport aux jeux de rôle parce qu'on a trouvé qu'il y avait des ajustements à faire pour que ça soit plus cinématographique donc on a c'est vraiment deux projets qui sont frères mais qui ne sont pas non plus des décalques d'accord et je trouvais ça intéressant que ce soit aussi une certaine vision du show et du coup je vais quand même citer les personnes qui travaillent avec moi donc je vais le co-réaliser dans un studio qui s'appelle Watch Next Media avec Jérémy Guiter qui est un réalisateur que j'aime beaucoup donc on co-réalise on co-réalise le projet tous les deux et c'est scénarisé par Mélanie Duval qui est une scénariste en fait dans l'animation qui a notamment bossé pour Miraculous Ladybug et qui nous a fait c'est une série qui marche assez bien et qui nous a fait vraiment un arc complet très très chouette avec beaucoup de dramas beaucoup de de petites trahisons mais de moments aussi très tendres et donc voilà ça va être un voilà ça va pas du tout être une série pour les à l'image du jeu de rôle c'est pas une série un peu mièvre pour les tout petits il y aura vraiment des choses très touchantes des choses plus sombres et voilà pour l'instant tout ce qu'on enverra c'est un teaser qu'on est censé terminer pour le milieu d'année pour un festival d'animation à Annecy oh vous avez participé trop bien alors à mon avis on va y aller avec le sur l'iPad d'accord pour le montrer vraiment vraiment pour ceux qui savent au MIFA donc ce n'est pas le verlan de la famille mais un event on va dire de gens qui ont de la thune donc on va essayer plutôt de présenter ça là-bas et et voilà on espère que ça a bien marché parce que ça serait un peu le rêve la boucle bouclée entre cet univers de jeu de rôle avec les différents médias tout ça et avec une approche différente aussi du jeu de rôle donc c'est bien non c'est franchement bravo et je vois que en plus on n'a pas été censuré sur cette réponse donc je suis très contente de vous avoir eu cette fois c'est bon je ferai un petit montage pour faire un raccord vous verrez un petit fondu à un moment donné c'est qu'il s'est passé quelque chose je vous remercie je vais du coup je vais lancer les crédits mais il n'y aura personne dedans parce que quand ça saute ça fait péter les crédits c'est bien dommage parce que vous avez été nombreux à suivre je vais préparer un raid aussi encore merci à vous deux c'était super on a appris plein de choses sur le jeu sur la créativité collective parce que je trouve que vous êtes super bien complétés sur ce projet donc c'est avant du grève aussi de sortir un petit peu de sa bulle tout seul et de dire peut-être il y a des gens avec qui on peut construire quelque chose donc voilà c'est maintenant qu'il faut follow un souhait sur les crédits là je vois que merci merci ça va ça va remplir les crédits je fais des gros bisous merci à vous je vais je vais vous quitter ici je vais aller sur les crédits on se fait des gros bisous et à voir tout le monde bonjour merci merci pour la soirée au revoir des bisous c'était bien merci ils ont vraiment assuré c'était top je vais les rappeler juste après parce qu'on était en discussion sur Vocal je vais faire court du coup parce qu'il n'y a qu'une personne qui s'est aboré après le crash d'internet c'est Olive Décadé j'ai envie de le dire comme ça merci Olive merci à toi parce que grâce à toi ces crédits ont une tangibilité il y a une personne dedans donc merci et ils ont assuré c'était vraiment super intéressant vous êtes encore nombreux à être restés malgré le crash qu'on a eu donc merci à tous d'avoir suivi le live encore bravo à Quantum pour le livre et l'écran et voilà il reste encore quelques jours si vous voulez obtenir en précommande Donjons et Chatons c'est un univers vraiment incroyable une proposition forte qui je pense va faire plaisir à plein de monde ah il y a Théro qui m'envoyait la liste en MP des personnes et bien super merci beaucoup Théro donc on a Liv Décadé qui tourne en boucle vraiment mis à l'honneur on a Cobalt Gracatai Ocaris merci à toi Aquilax aussi Thanatographe Merlin merci beaucoup Mosflav Fugratos Veneia écrit en majuscule vous ne le voyez pas mais je vous le dis du coup on a Telia Pandasque le Renaudo Stream Tlini Peppa Zert Grison on a Lucky on pourrait le dire comme ça Lucky Merci à toi on a Vendel Del Polwer merci beaucoup et en sub on a Capachrome Clément Kassub j'avais même pas fait attention merci à Clément et Daro Daro le frérot merci voilà Los Potos et bien merci beaucoup à tous pour ce live et on va arriver sur une autre chaîne de jeux de rôle je vais essayer de trouver quelqu'un qui est en train encore de jouer ou en tout cas parler de jeux de rôle notre loisir notre saint loisir à tous voilà je vous mettrai la rediffusion sur Youtube et puis n'hésitez pas il vous reste quelques jours je vois que dans les tags j'avais laissé Belges et Français parce que le lundi on jouait avec des Belges et des Français ça m'avait fait rire alors écoutez qui c'est qui c'est qu'on pourrait raid alors voilà la dernière fois j'ai raté mon raid chez Kirel parce que j'ai oublié un E et je voudrais pas rater cette fois on va aller chez l'assista Kirel K-Y-R-E-E-2-L-E voilà qui est en train de jouer aussi voilà on va aller alors c'est parti je lance raid encore merci à tous voilà bah écoutez merci merci à tous d'avoir suivi merci Théro d'avoir remis aussi tous les liens au fur et à mesure du live et de m'avoir envoyé la liste pour que je puisse vous remercier de façon symbolique et orale parce qu'il n'y a que Olive encore une fois qui a cet honneur de défiler dans le chat et est-ce que attends j'ai encore raté attends Kirel elle vient d'arrêter son stream ou j'ai encore mal écrit attendez non attendez elle vient en fait le raid n'est pas parti parce que je crois que le temps que je rafraîchisse mon écran c'est pas possible mais il y a une malédiction ce soir à chaque fois que je veux faire un truc ça marche pas je pose une question le live s'arrête je vais faire un raid chez Kirel et ça ne marche pas mais pourquoi bah écoutez je vais aller chez quelqu'un d'autre on va aller chez quelqu'un qui est en train de jouer des jeux on sait pas trop voilà je vous envoie chez la table virtuelle voilà je sais pas ce qu'il s'est passé apparemment Kirel allez voir de vous même quand elle est en live du coup parce qu'à chaque fois que je veux vous emmener pour que vous puissiez découvrir pour ceux qui connaissent pas ça ne marche pas bon voilà on est parti ça marche là identifiant non validé Kirel est toujours là mais attendez c'est quoi c'est moi qui ai un problème j'arrive pas à raid en fait j'arrive alors j'essaye de re-raid Kirel du coup ok je suis buggé ah si c'est bon c'est bon ça bug plus oh là là ok merci de m'avoir dit pour Kirel du coup ça va marcher au bout de la troisième fois on est bon voilà bah du coup il y a aussi la table virtuelle qui est cool qu'on pourra aller voir une autre fois je vous fais des gros bisous nous on se retrouve lundi sur la aventure à Rokugan et j'ai vraiment hâte de commencer cette aventure avec vous donc je vous fais des gros bisous et reposez-vous d'ici là moi je suis complètement à chasse je vous fais des gros bisous ciao tout le monde 5 6 8 14 15 16 16 16 19 20 20 20